mais vous tous ne soyez pas ici il faut que vous visez là-bas il faut bien les caméras les caméras sont bloquées les enfants ne bougent pas ah c'est planté ouais y'a pas de problème voilà y'allait demander quoi la caméra de Zubéen salam à tous côté youtube confirmez que le son est bon s'il vous plaît c'est bon on dit c'est bon c'est bon c'est ça c'est 5 sur 5 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon l'image est bon aussi on va aller chez facebook pour voir ok il n'y a pas de soucis salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde excusez facebook là ils ne voient pas les frères non non c'est youtube qui voit il faut faire des sortes qu'on nous voit tous il faut faire des sortes qu'on nous voit si tu veux passer derrière il faut arranger toi ou bien le frère couche un peu ici en quoi avec youtube là avec youtube il faut se soulever pour la connaître ta position elle peut le faire en douce quoi doucement ok regarde l'écran de contrôle pour voir si ça nous prend tu peux reculer encore le pied est-ce que tu veux toi tu as dit la caméra j'ai de voir les deux non ah c'est ce qu'il y a de là c'est bon c'est bon c'est bon ok il n'y a pas de soucis qui ça va non mais c'est qu'il recule à l'eau non ils vont entendre il n'y a pas de micro il n'y a pas de micro il n'y a rien tu as l'air fort hé 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 baladeur baladeur on peut brancher ça c'est ça non c'est gâté tu le vois on ne va pas l'autre au bout mais c'est bon on voit lui c'est bon mec si Gaussu le recule complètement là on va les voir de dos comme si tout à l'heure là on voyait c'est bon c'est bon tourne un peu les gens on les voit les deux ou pas non il n'y a qu'à soulever les pieds là pour reculer derrière on les verra on va nous voir également voilà voilà maintenant tu nous prends tous c'est comment ? c'est bon ah oui il connaît le truc il est coupé ? c'est bon ? c'est bon j'aime il faut pas le temps de parler ça va c'est bon ok d'accord salam aleykoum à tous je ne suis pas le modérateur mais je vais quand même introduire Alhamdilla nous recevons le frère c'est Olivier non ? Oli Oli bon c'est là c'est bon Oli c'est Olivier Coupé qui est Oli mais c'est pas grave Oli est là Oli le terminus voilà on a déjà échangé avec lui une ou deux fois sur notre page Facebook et Youtube dans le stream ya Alhamdilla il a des passages à Abidjan en vacances donc il a profité de ça pour venir nous mater directement même parce qu'il a dit la dernière fois c'était en stream ya donc si nous croisons face à face ouais c'est des façons légales je le dis hein donc il est venu aujourd'hui on va essayer de parler je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui à 14h Alhamdilla il est 14h pour une minute à Abidjan donc nous sommes dans le temps combien ils sont bénis là ils respectent leur nous souvent bon voilà le thème d'aujourd'hui c'est pas compliqué est-ce que l'islam est-elle une religion qui vient de Dieu est-ce que l'islam là c'est Dieu qui a envoyé l'islam pour nous sauver entre l'islam et le christianisme quelle est la religion de Dieu que vous qui nous suivez à travers le monde comme on est pas au Figayo mais vous nous suivez à travers le monde quelle est la religion que vous devez suivre les chrétiens sont là les musulmans sont là les athées sont là tu peux diviner le son voilà les athées sont là donc les bouddhistes sont là chacun dit je cherche une religion voilà qu'on va suivre chacun dit on va y'a des entrées les gars recevez les voilà donc chacun dit on va suivre une religion les musulmans disent c'est pour nous qu'il est vrai les chrétiens disent non non il est dans le faux mais aujourd'hui ça va s'y savoir les documents sont là le courant est là la bible est là l'histoire est là on nous dit quelle est la religion que vous devez suivre aujourd'hui je crois que Oli est pasteur mais c'est pas ça le plus important nous on est pas imam mais on est des ustaz ce sont des frères ivoiriens donc on dit que le dialogue interreligieux c'est des façons amicales c'est des façons voilà synchronisées c'est des façons apaisées voilà on est pas obligé d'être d'accord mais on va démontrer les écritures qui vont parler ce soir sans plus tarder qu'on est derrière la caméra il va modérer qu'on est tu donnes la parole à qui tu veux 5 minutes d'introduction 10 minutes de développement et après on va faire le dialogue direct d'accord je t'attendais que nous avons nos invités qui sont là le pasteur Oli et son frère nous allons leur donner la parole pour 5 minutes d'introduction donc pasteur vous avez la parole ok que Dieu nous bénisse Amen nous sommes vraiment contents d'être là je vais présenter notre groupe nous sommes les apologètes de Jésus-Christ voilà nous formons un groupe voilà Ismaël Akash il l'appelle de nous maintenant c'est nous les apologètes de Jésus-Christ nous sommes les défenseurs de la foi en Christ quel que soit l'endroit où nous devons aller défendre la foi en Christ nous sommes frères, nous sommes prêts plutôt donc je vais présenter le groupe moi c'est le pasteur Anou Mena membre du groupe des apologètes de Jésus-Christ lui c'est l'évangéliste Oli Boubli il est aussi membre celui qui est en train de filmer c'est le frère Julien le frère Marc d'encore c'est le groupe des apologètes d'encore nous sommes contents d'être là devant Osta Diané et son petit Ismaël Akash pour parler aujourd'hui du salut entre les deux religions, les deux fois quelle est la foi qui mène au salut bon normalement il n'y a pas de débat parce que nous pour nous la seule foi qui mène au salut c'est la foi en Christ pour nous l'islam est venu tout simplement pour contrecarrer pour s'opposer à la foi en Christ et nous allons le démontrer par les écritures nous ne sommes pas venus en position de belliqueuse de chercher à inciter quelqu'un à minimiser quelqu'un mais il est écrit il est aussi écrit nous allons le prouver nous allons prouver qu'en islam il n'y a aucun salut il n'y a pas de salut en islam nous allons le prouver ce soir nous allons vous démontrer que la seule voix qui mène au salut c'est le Seigneur Jésus Christ il n'y a pas de sauveur il n'y a pas de voix c'est la seule voix donc tout à l'heure mon frère Oli va faire la démonstration depuis l'ancienne alliance comment les hommes étaient sauvés comment Dieu a expié le péché des gens et nous allons voir les prophéties qui annonçaient la nouvelle alliance nous allons voir l'accomplissement de ces prophéties par le Seigneur Jésus Christ pour le rachat de l'humanité donc soyez vraiment attentifs vous allez le savoir donc nous parlons aujourd'hui de l'église de Jésus Christ quand Jésus est venu accomplir cette prophétie dans Matthieu 16 verset 18 il a parlé de son église il dit je bâtirai mon église il s'agit de son église qui s'est acquise par son sang oui dans acte 20 verset 28 c'est lui même qui l'a bâti c'est Jésus qui bâtit son église Jésus n'est pas un fondateur d'associations une entreprise ou une dynastie Jésus est le fondement même de son église donc tout à l'heure nous allons le démontrer nous allons le démontrer nous allons le démontrer et par la grâce de Dieu la vérité va être dite donc c'est le groupe les apologiens de Jésus Christ nous sommes là et comprenez que nous ne sommes pas venus pour des injures pour des propos déplacés nous sommes venus en fraternité nous sommes venus échanger sur la parole de Dieu deux minutes d'accord merci d'accord je continue comme il manque deux minutes voilà vous comprenez Jésus même a dit que rien ne pourra détruire son église on va lire mon ami prend Max 16 verset 18 Max 16 oui oui il compte oui non Mathieu Mathieu 16 18 oui excusez-moi Mathieu 16 18 et moi oui je te dis que tu es une pierre oui que tu es pierre oui et que sur cette pierre je bâtirai mon église continue et que les portes du séjour de mort les portes du séjour de mort les prévoiries prévedront point contre elle voilà ça dit la puissance de Satan la mort l'enfer ne pourront engloutir l'église de Jésus Christ donc quiconque va se lever pour attaquer la foi en Christ l'église de Jésus Christ sachez qu'il a déjà échoué dans toutes les tentatives de pouvoir dénigrer la foi en Christ Jésus dit qu'il est le fondement de son église et personne ne pourra détruire son église donc Shalom que Dieu vous bénisse donc je vais vous laisser la parole merci ok 4 minutes 28 secondes ok je donne le reste à toi merci donc Ustaz Diani la DDR Ismail Akka vous avez la parole pour 5 minutes Alhamdillahi Rabbil Alameen Rabbi Ishran l'Isra 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 il n'a dit c'est le fruit la religion qui est acceptée par Allah c'est l'Islam nous sommes entrain de parler aujourd'hui du entre l'islam et le christianisme quelle est cette religion que Dieu lui a donnée quelle est cette religion que Dieu donne Quelle est cette religion que Dieu aussi a envoyé Pour que nous puissions être sauvés C'est vrai, on va parler de comment être sauvés Mais nous allons parler de la provenance d'abord de la religion elle-même d'abord Et quand nous savons d'où vient cette religion Automatiquement on saura si elle peut se sauver ou pas D'abord nous disons selon les écritures bibliques et coraniques et historiques Le christianisme ne vient pas de Dieu Le ? Lequel des sons ? Quels sont les deux ? C'est à l'un niveau Bon, attendez, je vais mettre ça ici quand on parle Et puis après je vais passer le côté, c'est bon Donc je disais que le christianisme selon la Bible Et l'histoire même ne vient pas de Dieu Récemment je disais comme ça Voilà, on a fait des recherches quand même là-dessus Nous sommes dans le livre des actes des Apôtres chapitre 11-26 Dans la Bible de Jérusalem C'est en tirant ce que pour la première fois Les disciples ont été appelés chrétiens On dit c'est-à-dire sectateurs de Christus, etc. Les païens d'Antios Voulant se moquer des disciples de Jésus Ont pris ce nom chrétien là comme un nom propre Et si les frères peuvent me contredire pour dire non Le christianisme vient de Dieu Qui donne les textes bibliques Qui dit c'est Dieu qui vous a appelé chrétien Parce que la Bible dit c'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien Donc le christianisme vient d'où alors ? Je disais tantôt dans le Coran L'éternel Allah dit La religion qui est acceptée de lui Allah c'est l'islam Et il dit dans la Sourate 5 verset 3 Vous pouvez prendre note Sourate 5 verset 3 Il dit J'ai accompli sur vous mon bienfait J'agrée l'islam pour vous comme votre religion Et l'islam il dit La soumission à la volonté de Dieu Jésus Christ s'était soumis Même la définition du mot musulman Même dans le Coran encore Sourate 7 Sourate 3 verset 67 Allah il dit Abraham n'était ni juif ni chrétien Mais il était entièrement soumis à Allah Musulman En soumission musulman Alors Jésus Christ s'était soumis Donc nous disons que Jésus Christ n'était pas chrétien Et le christianisme Comme je l'ai dit selon la Bible Ne vient pas de Dieu Mais ça vient des païens d'Antios Selon la Bible de Jérusalem Acte 11, 26 La note explicative Cette Bible là est là Pour aller plus loin Nous avons une pléterie de Bible ici Que vous voyez Il y a la Bible de Jemont Jouva Il y a la Bible de Tob Donc il y a des versets qui sont dans cette Bible là Qui sont coupés Qui n'existent pas dans l'Hussegon Vous ne verrez pas un Coran Où il y a un verset qui est ici Qui n'est pas là-bas 114 surate 6236 versets La Bible des témoins de Jouva Il y a beaucoup de versets qui m'ont Il y en a au moins 14 versets qui m'ont Dans la Bible des témoins de Jouva Mais ça c'est des choses Qu'on va y arriver En attendant comme c'est l'introduction Je vais laisser la parole à Ismail On va introduire et puis on va ouvrir le bal Alhamdulillah Le problème c'est qui de l'Islam et du christianisme Est une religion donnée par Dieu Par laquelle les humains seront sauvés En d'autres termes Donc il va falloir que déjà Comme ça avait déjà commencé C'est donner l'origine de ces deux religions Et puis voir si cela provient de Dieu Parce qu'on sait Que si c'est l'Islam qui provient de Dieu Automatiquement on saura que c'est elle qui donne le salut Si c'est le christianisme qui provient de Dieu Si c'est Dieu qui a invité les gens à être des chrétiens Alors on saura aussi que c'est le christianisme Qui donne le salut et non l'Islam Donc on va parler déjà de l'origine de ces deux religions Et connaissant les origines de ces deux religions On saura laquelle des religions Est susceptible de pouvoir guider un être humain Donc nous on va faire parler les Écritures Comme vous avez donné le défi Que ça doit être dans les Écritures Alors on ose espérer Que vous allez faire sortir les versets Ou bien vous allez nous donner l'origine déjà du christianisme Parce que pour éviter quelqu'un à une religion Il faut lui expliquer déjà l'origine Il faut lui dire c'est quoi le christianisme C'est quoi l'Islam Et Inch'Allah Au cours du développement On va avoir des informations Et nous aussi on va vous donner l'information qui est exacte Parce que si on est tous d'accord On est tous d'accord que c'est Dieu Qui a la base de toutes choses Et qui a envoyé tous ces prophètes Ce même Dieu là ne doit pas envoyer en même temps plusieurs religions à la fois C'est qu'il y a un seul Dieu Il y a une seule voix pour aller au salut Et pour aller au paradis Donc on attend de savoir laquelle de ces voix là Nous guide sur le chemin droit Merci beaucoup Ok, bon développement Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada 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 Son défaut de reprendre son sang On reste en santé De reprendre son sang sur les poteaux et sur les lintos Donc le sang est une préfiguration de la grâce Il faut que le sang coule Dans Lévitique 16 A partir du verset 22 Jusqu'au verset 34 On présentait le moyen par lequel l'homme devait être sauvé Il fallait que le sang d'un animal Il fallait que le sang d'un animal purifie le péché Aaron devait entrer une seule fois par an Pour effectuer le sacrifice expiatoire Question, est-ce que c'est Dieu ou c'est Allah Qui a demandé à Aaron de pratiquer l'expiation ? Là on va le savoir Nous sommes dans l'exode 28 Allah demande à Moïse d'appeler Aaron et ses frères L'éternel que je remplace par Allah Parce que selon vous c'est Allah qui a envoyé les prophètes Allah demande à Aaron D'apporter un sacrifice De consacrer à Aaron et ses frères Comme sacrificateur Donc on est d'accord qu'Allah présente le moyen D'expiation du péché Au travers du sacrifice d'un animal Donc voilà comment Allah présente le salut Si ce n'est l'éternel Si Allah est vraiment l'éternel Allah demande qu'il y ait un sacrificateur Allah demande que l'expiation soit faite Une seule fois par an Nous allons voir dans le courant si Allah a respecté cette parole Ensuite On voit que Allah envoie des prophètes Des prophètes qui viennent ici Annoncer ce salut là Nous sommes dans Esaïe 53,10 Esaïe 53,10 Qui peut donner la parole Comment Allah a annoncé le salut ? Esaïe 53,10 Je le lis Il a plu à l'éternel Il a plu à Allah Il a plu à Allah De le briser par la souffrance Après avoir livré sa bille En sacrifice pour le péché Arrêtons-nous là Apparemment nous voyons que L'éternel L'éternel Sinon Allah A préfiguré quelqu'un A préparé quelqu'un Qui devait mourir pour le péché Est-ce Allah qui a envoyé Esaïe ? Ou est-ce un autre dieu ? Parce que si ce n'est pas Allah Le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob Ainsi que de tous les prophètes Nous allons voir que Allah était un usurpateur Nous nous voyons que Quelqu'un devait venir mourir En sacrifice pour le péché Donc Allah avait déjà commencé Par le sacrifice des animaux Nous sommes dans Exode 28 A partir du premier verset Lévitique 16,22 Et nous sommes dans Lévitique 16,22 D'accord ? On nous parle ici Du sacrifice Que Aaron devait faire Une seule fois par un Ensuite Allah arrive Il nous présente La venue de quelqu'un Qui devait mourir pour le péché Esaïe 53,10 Il plus à l'éternel Sinon à Allah De le briser par la souffrance Après avoir livré sa vie En sacrifice pour le péché On va aller doucement On ne va pas toujours maltraiter Vous allez nous dire Ici c'est Allah Qui a donné cette prophétie-là Esaïe parle de la part de Allah Ou il parle de son propre chef Question On va aller maintenant Dans le courant Moi j'ai envie de matraquer Un peu les musulmans Rapidement J'ai pas Voilà On a un prophète Qui arrive Et lui Non seulement il dit Qu'il ne sait pas Ce qu'on en fera de lui Ni de vous Soit 46,9 Soit 72,21 Je ne sais pas Ce qu'on en fera de moi Ni de vous Première question Non seulement Il ne sait pas Comment il est sauvé Il ne connait pas Le moyen par lequel Il est sauvé Ensuite Nous vendons Ce que tout le monde connait Mais ça c'est élémentaire Il n'y a personne parmi vous Qui ne passera pas par l'enfer Car il s'agit pour ton seigneur D'une sentence qui est revocable Ensuite nous délivrons Ceux qui étaient pieux Nous laissons les gens juste agenouiller Ok Ils ne font que passer par l'enfer Donc Allah promett l'enfer aux musulmans Ils vont dire non Nous ne faisons que passer par Mais pourquoi Allah dit C'est une sentence Moi je ne fais que passer par un pont Ça ne doit pas être une sentence Je ne fais que passer Pourquoi tu as besoin de me délivrer Tu n'as pas besoin de délivrance C'est juste un passage Une sentence qui est irrévocable Donc les musulmans là Ils passeront par l'enfer Et on dit que c'est une sentence Et combien de temps ? Dans la soirée 385 On nous dit C'est qu'au jour de la résurrection Que chacun retrouvera sa rétribution Donc c'est au jour de la rétribution Que les musulmans entreront au paradis Pendant ce temps Ils passent par l'enfer Regardez l'espace temporel L'espace temporel Vous passez par l'enfer En combien de temps ? Ce n'est qu'au jour de la rétribution Que chacun retrouvera Au jour de la résurrection Que chacun retrouvera sa rétribution Maintenant deuxième chose Vous allez répondre à cette question là Esaïe 53-10 C'est Allah qui a envoyé Esaïe Ou c'est Esaïe qui s'est envoyé lui-même Si c'est Allah qui a envoyé Esaïe là Il reconnaît cette prophétie Ou quelqu'un devait mourir pour le péché Si ce n'est pas Allah qui a envoyé Esaïe Est-ce que Esaïe s'est envoyé lui-même Et si Allah n'a pas envoyé Esaïe Cela signifie qu'Allah n'est pas le dieu des prophètes Donc qui est Allah ? Question Dans le somme 22 aussi Oui non Je prends soin d'eux Ne pas t'inquiéter On prend Zacharie 12-10 Vous allez lire Zacharie 12-10 Je veux un lecteur Zacharie 12-10 Au verset 10 On va comment Allah est monté sur la croix 3 minutes Je vous dis qu'Alec Allah lui-même là Il est monté sur la croix Zacharie 12-10 Oui Alors 3 minutes Je rependrai sur la maison de David Et sur les habitants de Jérusalem Oui Un esprit de grâce Oui Et de supplication Oui Et ils tourneront les regards vers moi Oui Celui qu'ils ont percé Bon apparemment ils ont percé quelqu'un On va voir qui parlait au début Qui prononce ces propos là Zacharie 12-10 Parole de Voilà Oracle Parole de l'éternel sur Israël Parole de Allah sur Israël Parole de l'éternel Ainsi parle Allah Voilà Au verset 10 Ils tourneront les regards vers moi Celui qu'ils ont percé Ah ils ont percé quelqu'un On va voir qui Ils ont un terrain Nous dit qu'ils nous ont percé ici Je veux savoir Là ça c'est le petit Il n'a pas encore eu levé le niveau On va aller très loin On va savoir qui a été percé Et qui a envoyé Zacharie Si tu me dis qu'il n'a pas envoyé Zacharie Là tu vois Là vraiment je vais te délivrer Somme 22 Somme 22 Somme 22 Ça c'est le Zabou C'est le Zabou Ah non Là ils vont dire Non Tous les livres sont faux La fédérale sont le Zabou Somme 22 Verset 17 Car les chiens m'environnent Une bande de cérélands Rode autour de moi Ils ont percé mes mains Ah là tu perds son compte Et mes pieds Ah non là Je pourrais compter tous mes os Et ils observent Ils me regardent Verset 18 Ils se partagent mes vêtements Ils tient au sort ma timide Ok Le Zabou Non là Non non Tous les livres sont faux Sauf le Zabou Vous pouvez En une minute Mais reste une minute Il n'y a pas de souci Le Zabou On va savoir ici Ils ont percé qui Partagé les vêtements Ils ont percé les vêtements de qui Question Non Ils vont respirer un peu Et puis Ils vont répondre Allez D'accord Merci beaucoup L'évangéliste Foli Nous allons passer la parole Automatiquement à la DDR Inch'Allah Pour les 10 minutes de développement Inch'Allah La DDR La DDR Des questions Est été posée Par les évangélistes Donc Vous avez la parole Vous devez vous défendre Inch'Allah Alhamdoulilah 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 Et du thème Le thème Le thème c'est de savoir Entre le christianisme Et l'islam Quelle est la voie Qu'on doit suivre Pour être sauvé Attention A la base Vous devez nous dire On vous a donné une première problématique Donnez nous l'origine du christianisme Vous avez passé 10 minutes cadeau Donc rattrapez vous après On vous dit Donnez aux gens Le christianisme C'est quoi d'abord Avant de dire que ça sauve Il faut nous démontrer c'est quoi Ça vient de qui Ou de quoi C'est quoi le christianisme Ça vient de qui Qui a donné le mot christianisme Si on connait l'origine de la chose On saura si ça sauve ou pas C'est ce que nous sommes en train de vous dire déjà Déjà vous avez raté la base Vous avez perdu 10 minutes Pour rien On ose espérer que vous allez vous rattraper Maintenant voilà ce que nous on veut Moi j'aime bien ton grain de Ton zèle Moi j'aime bien ton zèle Comme tu es en face de moi Ça sera encore plus intéressant Pour qu'on se jure face à face dans les yeux Et puis on en découle Déjà Tu cites les versets du courant Tu cites Allah Et apparemment On est tous d'accord que c'est Allah Qui est le dieu créateur Qui a envoyé les prophètes Claire Maintenant qu'est-ce qu'Allah il a dit dans le courant d'abord Parce qu'on cite les versets là C'est pas pour jeter C'est pour que les gens entendent Comprendent Et puis sache Qu'est-ce que le verset a dit A la base Entre le christianisme et l'islam Quelle est la région qui doit sauver Nous on répond déjà à la question Écoute ce qu'Allah dit dans le courant d'abord Avant d'arriver suite à l'affaire de Zachary Ça là en 2-3 mouvements il a fini ça Inch'Allah Comment est-ce que le verset a dit dans le courant d'Arc Merci. 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 La Bible dit que qui va passer dans le feu ici? Quand vous allez prendre la parole, il laisse cette Bible-là à sa place. Quand vous allez prendre la parole, répondez à ce verset-là. Tout le monde passera par le feu. Il s'agit de qui? Qui va passer dans le feu et puis va recevoir du sel? Caméraman, vous n'erriez pas, sinon vous allez venir ici. Voilà, ça nous distrait. Tout le monde passera par le feu de la souffrance. C'est qui, s'il vous plaît? Marc 9, 49. On ne va pas vous oublier. Je ne vais pas vous oublier. Voilà, il faut noter. Très bien. Voilà. Maintenant, tu ne parles de sacrifice. Ça, c'est là. Ça, c'est... D'ailleurs, aucun verset de Zacharie ne dit que le sacrifice était pour le pardon des péchés. Le sacrifice, là. Oui, moi, je vais t'enseigner. Chaque sacrifice qui se faisait, là, c'était pour le pardon des péchés des gens. Mais ce n'était pas une voie pour le salut. Parce que pour le salut, d'abord, il fallait croire au prophète qui t'a envoyé, d'abord. Parce qu'avant de faire un sacrifice, il faut faire quoi? Il faut croire au prophète. Toi, tu ne crois pas. Si ce n'est pas qui est le prophète, et puis tu veux faire un sacrifice. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous nous gênez, vous nous déconcentrez. Si, s'il vous plaît, il faut déconcentrer vraiment. Il faut débrancher le micro. C'est mieux. Débranche le micro, là, on va partir directement. C'est mieux. Parce que vous nous déconcentrez vraiment. Si, pour enlever. Voilà, c'est bon. On va en direct. Voilà. Ok, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, je dis, je dis, le salut du club, le salut d'abord, consiste d'abord à connaître d'abord Dieu et à suivre le prophète. Et le souleur, il faut montrer la méthodologie de comment se comporter pour atteindre Dieu. On n'est pas là pour le débat. Ce n'est pas ça pour le débat. Le débat, c'est que ça va. Qui est du christianisme et de l'islam donne le salut. Donc, Oustace, tu vas l'entendre à toi. Le frère parle d'Allah, 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 d'Allah. Ok, c'est une bonne chose de reconnaître qu'Allah, c'est lui qui a parlé. Mais tu dis, Allah est monté sur la croix et puis le mort. Dans ta Bible, Allah dit lui, il ne meurt pas. Dans le Coran, il dit il ne meurt pas. Les versets sont là. En Bakouk 1, 12, sur l'autre 25, 58. Le problème là, c'est quoi? Frère, est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien? C'est ça en fait. C'est ça qu'on veut d'abord. Est-ce que c'est Allah qui a dit qu'il faut t'appeler chrétien? Avant d'aller voir. Si on n'est pas musulman, il ne rentre pas au paradis. Mais alors, tu es chrétien. Donc, tu contribuis ce que Allah m'a dit dans la Bible. Si Allah t'a appelé chrétien dans la Bible, et là, la table est garnie de Bible. Il a dit, il a dit, celui qui est musulman, entrez au paradis, vous et vous épousserez 43, 68, 70. Le christianisme ne vient pas des dieux. Ça vient des païens. Alors, ce qui vient des païens n'est pas des dieux. Or, ce que font les païens n'aiment pas, Dieu n'aime pas. Même la lune des musulmans, ça est dans la Bible. L'église, elle dit 43, verset 607. La manière de prier des musulmans, ça dit que, ça dit, il y a ce qui est grave, non? Alors, dans le Coran, surat 43, verset 3, celui-là fait descendre un Coran, il a fait descendre le Coran, donc il donne le nom du Coran. Alors, s'il vous plaît, pasteur, est-ce qu'on peut me donner le nom de la Bible dans la Bible? 3 minutes. Le nom de la Bible dans la Bible. Ne sautons pas le sujet. On veut la base. Le christianisme vient des qui? Le nom de la Bible, est-ce qu'il s'agit de la Bible? Le nom de le Coran est dans le Coran. La religion christianisme, est-ce que c'est biblique? Il n'est pas dit le mot chrétien. Le mot chrétien va se faire trois fois dans la Bible. Acte 26, 28, 1 pied 4, 16, acte 11, 26. Les trois mots. Mais est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien? Si oui, donnez les versets. Est-ce que Jésus a donné une religion qu'on appelle le christianisme? C'est ça, on veut voir. Après, mais non, là, on voit comment on les sauve. Non, on dit, c'est Dieu qui nous a appelés musulmans. Allah t'a cité, c'est Allah qui a dit, vous êtes musulmans. Je vous appelle musulmans dans ce livre et hors de ce livre. Mais là, qui vous a appelés chrétien? C'est Allah aussi? Parce que tu cites Allah, donc donne la présence à Allah. Il ne faut pas toucher ça. Faut être chrétien, maintenant vous serez sauvés en croyant à la mort expiratoire de Jésus sur la porte. Ça, c'est le moyen du salut. Effectivement. La religion, le christianisme, c'est quoi d'abord? C'est quitter où? Parce que toi, tu prêches un Dieu mort. Mais Allah lui ne me bat. C'est ça. Mais maintenant, le problème, c'est qu'Allah t'a dit. C'est pas les religions ont percé, ils ont percé. B'entendis, les chiens étaient autour. Là, tu nous demandes pas, mais qui était les chiens qui étaient autour? Mais tu me demandes, celui qu'ils ont percé. Un frère. On ne peut pas entendre percé, on va l'enlever là-bas après. Le christianisme, ça vient de qui? C'est ça, oui, ça va. L'islam vient de Dieu. Allah. C'est écrit, voilà, c'est écrit. On a déjà montré l'agrément. Surat 3, 19. Surat 3, 85. Surat 22, 70 jours. Surat 5, verset 3. Il y en a plein. On a donné où c'est Dieu qui dit, ma religion, c'est l'islam. Ça, c'est Dieu qui a dit. Maintenant, on veut savoir le christianisme, ça vient de qui? La provenance, ça. Ça vient de qui? C'est les deux religions. Voilà. Hayah est là, Mohamed est là. Il veut savoir, il devient chrétien ou musulman. Musulman. Mais si le pasteur, tu es capable de donner l'argent, la provenance de ta région, avec les preuves bibliques. Voilà. Mais si tu ne veux pas aussi ne rappeler les preuves historiques. Oui, tu peux le faire historiquement aussi. Historiquement aussi, on vous aide. Qui vous a nommé chrétien? Est-ce que c'est Dieu? Si oui, voilà la preuve que Dieu nous a appelé chrétien. Une minute. Voilà. Est-ce que c'est Jésus qui vous a appelé chrétien? Si oui, voilà la preuve. Et le courage vous dit, le christianisme là. Voilà. Voilà. Il ne faut pas se départager. Vous êtes entré dans le moyen pour être sauvé. Non. On veut savoir entre les deux religions. D'abord, les provenances, ça vient d'où? Le christianisme vient d'où? L'islam vient d'où? Voilà. Si vous, j'espère que dans vos dix minutes, vous allez répondre à ça. S'il vous plaît. Et puis après, on va rentrer maintenant dans le moyen du salut. Comment faire pour être sauvé? C'est ça qu'on appelle la thématique. Maîtriser la thématique avant d'accorder le sujet. Pardon. Il ne faut pas être au sujet encore. Tu as dix minutes. Allons-y. Ok, merci. Ça fait neuf minutes, cinq à trois secondes. Voilà. Donc, c'est parti pour dix minutes pour les LGZ. Ok. Apologètes. Apologètes. Voilà. Ok. Si tu vas arrêter, c'est bon. Tu ne vas jamais m'éblier. D'accord. Ça fait la part. Tu ne peux pas me distraire. Ça ne parle pas de vous canaliser. Ça va, c'est ça. Tu as ta manière de donner tes arguments. Tu ne peux pas nous canaliser dans notre manière de procéder. Ce que le frère dit, vous n'avez pas compris. Apparemment, vous récitez les mêmes choses chaque fois. Il vous a dit. Parce que vous dites que Allah, c'est lui qui a voulu tous les prophètes. Il n'a pas dit qu'il reconnaît qu'Allah, c'est Allah qui a voulu ça. Il vous met dans une problématique. Puisque le musulman, l'islam ne reconnaît pas la mort et la résurrection de Jésus. Donc, il pose la question. Qui a prophétisé là ? Qui a dit que quelqu'un devait venir mourir ? Vous n'avez pas compris. Vous êtes alors. Vous êtes bloqué dans votre tête. Je voulais que vous soyez débloqués un peu. Comprenez. Mais moi, je ne vais pas me laisser distraire. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui. Prenez note. L'islam, il n'y a pas de salut à l'islam. Non, on n'a pas parlé de ça. Je viens, laissez, laissez. Calmez-vous. Quand tu parles, je ne te parle pas. Donc, tu te calmes. Apparemment, tu n'es pas sérieux. Je viens. Pour te calmer. Tu vas comprendre quelque chose. Tu as lu la Bible. Tu as enfant, le pasteur qui te convaincait à l'islam. Il me dit qu'on n'est pas l'islam. Prends-moi. Je vais te instruire. Le salut, il n'y a pas de salut à l'islam. Parce que si Dieu veut te sauver, en fait, tout ça, c'est pour qu'on soit sauvé. Mais quand, dans le salut même, ton Dieu se contredit, il dit une chose là-bas, le matin, c'est noir, il vient dire le soir, c'est blanc. On ne va pas se laisser d'ici. On va montrer à tous les musulmans qui suivent qu'il n'y a pas de salut à l'islam. On va commencer. La soirée de 7 verset 42. Tu vas m'aider. On va lire le soir. On va lire le soir. La soirée de 7 verset 42. Dis quoi ? Paulie, tu peux prendre, tu peux m'aider. On va lire rapidement. Quand tu prends la soirée de 10 verset 26. Il faut qu'on démontre aujourd'hui à tout le monde entier. cette contradiction. Il faut bien l'écrit. Il faut prendre l'ordre. Sur notre 10 verset 26. À ceux qui agissent en bien et réserver la meilleure récompense, en parentèle récompense. Et même davantage, nul fermé, noississante, nul fumé noississante, nul abillissement, nul abillissement, il n'y aura pas de charge. C'est Allah qui parle. C'est Allah qui parle, ce qui promet aux musulmans, vous n'aurez aucune charge. Nul fumé abillissement, nul abillissement, c'est Allah qui promet. On continue. Sur la 43 verset 68. Ça, c'est la promesse aux musulmans. Lui, sur la 43 verset 68. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Oui. Vous ne serez point affligé. C'est bien. Vous ne serez point affligé. Souvenez le mot. Premier. Première sourate, il dit quoi? Il n'aura aucune charge. Deuxième, nul fumé noissante, noississante. Troisième charge, il dit quoi? Vous ne serez pas affligé. Voici ce que, retenez bien ces mots. Maintenant, on va aller dans l'islam en parlant du pont Sirat. Le pont Sirat, c'est quoi? Dans Sahel, Bukhari, 7439, Moussir, 183. On va y s'adonner les armes, les vides, les vides. Voilà, on vit là-dedans. Il dit quoi? On a ça. Ok. Non, non, c'est pas qu'il vérifie. Moi, je continue. Ne me distraie pas. Mon élite, il ne me distraie pas. Bon, excusez, allez-y. Moi, je ne te pas donner des livres. Il ne faut pas me distraire. Apparemment, tu n'es pas serré. On va demander les autres. Je l'ai dit aujourd'hui, là. Laisse-moi en compte. Il ne faut pas me distraire. Continue ton développement. Il ne faut pas me distraire. Si tu es contre ça, tu vérifies. Voilà. Il y a le pont Sirat. Le pont Sirat. Le pont Sirat n'existe en l'islam, mais ça n'existe pas en l'islam. Le pont Sirat. Vous avez un pont qui n'a plus de tranchant, qui ne fait plus faim qu'un cheveu, que les musulmans vont traverser. Il a dit, vous n'aurez aucune charge. Il a dit, vous ne serez pas affligé. Pourquoi faire passer les gens sur le pont? Tu es plus tranchant, une épée, plus faim qu'un cheveu. Pourquoi faire passer les gens? Ça fait un. Première contradiction. Deuxième contradiction, la soirée du 19, verset 71 à 72. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il dit bien l'enfer. Et ce qui me fait mal, quand on dit ça, c'est un grand mat. Ça fait pitié. Il n'y a même pas en fait. Il n'y a même pas en fait. Il faut nous demander, on va t'expliquer. Tu ne connais pas. Eh bien, c'est que mes femmes, tu ne me demandes pas. Tu acceptes que ton Dieu t'envoie à l'enfer. Ah, Ismaël Aka. Moi, je ne peux jamais suivre un Dieu, ne serait-ce qu'une menée qui va me faire passer par l'enfer. Ce n'est pas possible. Tu acceptes que ton Dieu t'envoie à l'enfer. Encore une fois, Ismaël Aka. Donc, je continue. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là de ton Seigneur. Qui a pour Seigneur Allah ? C'est toi Ismaël Aka. Moi, mon Seigneur, ce n'est pas Allah. Ton Seigneur, c'est Allah. Il dit, et puis il dit, c'est une sentence irrevocable. Ça dit, c'est obligatoire, tu vas passer là-bas. Et après, nous y délivrerons les pures. Quels sont les pures ? Allah ne peut jamais appeler un chrétien, un juif ou un mécriant pur. Il s'agit de qui, le musulman ? Il va vous dire vraiment combien de temps ? Alors, sur la traversée 185, il dit, c'est au jour de la rétribution. Et au jour de la résurrection. Ça veut dire que toi, Ismaël Aka, si la mort t'a pris aujourd'hui, tu vas directement à l'enfer. Tu vas passer par l'enfer. Comprenez ça ? Donc, voici. Premièrement, il dit, il n'y a aucune charge. Mais quand tu n'as pas de charge, tu ne seras pas accusé. Pourquoi ne faire passer sur un pont ? Tu n'as plus fait que tes cheveux, plus t'enchant qu'une vie. Pourquoi ne faire passer par l'enfer ? L'enfer n'est pas un lieu de passage. L'enfer n'est pas un lieu d'avisement. Des gens qui t'ont servi sur la terre. Voici Ismaël Aka, histoire de journée. Vous êtes toujours dans la rue. Oui, Jésus n'est pas Dieu. Vous vous fatiguez. Mais Allah dit, tu vas passer par l'enfer. Il va me venir. Ça va, tu comprends. Allah dit, Dieu. Ok. Soit saint. Le message 6, il dit, les hommes sont ingrats. Soit saint 1, le message 6, ça compte. Il dit, il va piser vos oeufs. Ismaël Aka, il ne faut acheter un gros cahier. Il faut commencer à le noter. Si ça a égalité, il faut comment ? Le message, c'est sans ça. Tes bonnes oeufs et tes moeurs sont sans même chose. Allah, comment ? Il faut comment ? Ismaël Aka, réfléchissez à ça. Les cerveau de Jésus est Dieu. Ça ne vous réprimisez à ça. Ce sont les problématiques du Coran. Nous ne sommes pas dans des liens de notre livre. Il ne s'agit pas des moyens de bien croire. On parle, on parle même de votre livre. Ça, ce n'est pas une autre livre. C'est le Coran qui parle. Il va piser. Alors, soit 9 verset 18, il met encore le doute. Il se peut que vous qui peupliez les mosquets, qui allaient faire la salade. Il se peut que, peut-être. Comment moi, je te dis, c'est pas là qu'à j'étais dans 100 000 francs à 18 heures. Et puis, à midi, je viens et je te dis, c'est qu'il y a 200 000 mètres. À midi, là, je sais, peut-être, mais c'est pas sûr. Est-ce que tu vas avoir confiance en moi ? Tu dis aux gens, vous n'essayez pas à fugir. Vous n'avez aucune charge. Tu vas les faire passer sur le pont de silate. Tu vas les faire passer par l'enfer. Tu vas encore péser les oeufs. Il va faire descendre la balance. Soit 42 verset 17. Il va péser vos oeufs. Je ne vais pas avoir fini. Peut-être. Soit 9 verset 111. 3 minutes. Oui, Soit, ça va très vite, mais allons-y. Soit 9 verset 111. Il dit, l'achetez vos arbres. Alors qu'il dit que vous n'essayez pas à fugir. L'achetez vos arbres. Vous devez mourir. Vous devez tirer. Vous faites tirer pour lui. C'est une récompense pour lui. Soit 9 verset 111. Alors qu'il dit, vous n'essayez pas. Pourquoi vous devez tuer votre sang à boire à l'enfer ? Pourquoi vous devez vous tuer pour lui ? Mais bien aimé, réfléchissez. Maintenant, la problématique que je vais poser. Soit 52 verset 20. On va lire ça. Tout le monde, le courant va lire ça. Tu vas comprendre quelque chose. C'est là, l'islam salue. C'est du pipo. Il n'y a pas salue dedans. Il dit, sur la 52 verset 20, qu'il a dressé des livres à Jésus. Il vous prépare des gouris pour des rapports sexuels au ciel. Fais-le que Dieu a dit ça. Des livres. Un Dieu qui dresse des livres pour des rapports sexuels. Dans son paradis. Soit 22 verset 25. Soit 44 verset. Il a parlé des hommes musulmans. Les femmes musulmans, à qui va les satisfaire ? Tu vas répondre. C'est une toute part. Elle a oublié les femmes musulmans. Parce qu'on parle de musulmans et musulmans. Qui va satisfaire les femmes musulmans ? Il faut réfléchir à ça. Oui, ça sert. Parce que tu n'as jamais vu ça. Ça n'a jamais entendu ça. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Donc, maintenant, l'autre problématique que je te donne. Je vous donne. À la soirée 5 verset 44 à 50. Il est dit que celui qui ne juge pas selon les lois. Les ordonnements d'Allah. Selon les lois d'un maigriant. Allah fait descendre la charia. Dans la charia. Le voleur, la voleuse. On doit couper sa main. Dans la charia. Sur la 5 verset 38. On doit couper la main du voleur, du voleur. Vous êtes un légimant. Est-ce que vous appliquez ça ? Allah dit, si vous ne faites pas, vous êtes un maigriant. Il dit, sur la 25 verset 68. Et sur la 24 verset 2. La fornicatrice, le fornicateur doit être prouetté. Maintenant, j'ai fini. J'ai fini là. Les apostas. Les apostas doivent être rejetés. Et les pays musulmans appliquent cela. Maintenant, si vous dites que vous ne pouvez pas appliquer verset les pays. Dans la sur la 4 verset 97. Les âges vous diront à la fin des temps. Que pourquoi vous n'avez pas immigré. Pourquoi vous n'êtes pas allé dans les pays où on applique la charia. Vous demandez l'origine de l'islam. Vous allez me dire l'origine de la charada. Vous montrez le mot à l'Asie. Faites la charada. Il montre aussi le chapelet. Le chapelet. Vous montrez qui se fait. Le mot sunnite. Le chapelet. La charada des sunnites et les chites. Le chapelet. Qu'est-ce qu'un chrétien ? C'est un type de Christ. C'est un type de Christ. vous allez mettre en sujet sur votre feuille d'examen vous êtes en sujet en sujet, c'est ça le problème il y a quoi à vous vous aimez le débat vous ne maîtrisez pas les thématiques je vous ai toujours dit ça vous êtes en sujet 20 minutes, cadeau vous avez perdu 20 minutes encore c'est pas ça le thème du débat tu es chrétien là où tu es passé pourquoi vous êtes du d'oreille comme ça vous savez que vous ne pouvez pas répondre à la question vous rentrez dans tous les sens nous on est trop serré le thème du débat c'est quoi entre le christianisme et l'islam laquelle de ces deux religions a conduit au salut donc à la base il faut connaître la provenance de ces deux religions si on connait la provenance de ces deux religions on saura si elles donnent le salut ou pas c'est ça le thème vous battez où vieux père vous battez où tout ce que tu dis là on a déjà entendu ça voilà pourquoi il était effrayé tu as suité Bukhari non il dit donne moi la référence tu n'as plus récité encore pourquoi pourquoi tu n'as plus redonné la référence pourquoi parce que tu n'as jamais lu Bukhari tu n'as jamais lu il était mort de fiche tu n'as jamais lu voilà ça ici voilà les quatre volumes tu n'as jamais lu ça bon voilà vieux père c'est pas comme ça on débat si tu as la réponse sur le pont Syrat tu as fait droit à prendre ton nom mais ce n'est pas comme ça on débat avant de lancer l'argument avant de lancer quelque chose je suis sûr que tu m'intéresses est-ce que tu ne dis pas du pont Syrat maintenant qu'est-ce que tu peux me dire tu ne connais pas le pont Syrat tu ne connais pas tu ne sais même pas qui va passer sur le pont Syrat est-ce pour les musulmans tu ne sais pas sinon le même Bukhari qu'est-ce qu'il a dit du pont Syrat qui passe là-bas mais ce n'est pas ça le débat tu ne sais pas des femmes vous pouvez te parler du salut de l'islam le moyen non on dit l'origine donnez-nous l'origine du Christ ça dit ça on saura si c'est une religion qui vient de Dieu vous êtes chrétien mais vous ne savez pas d'où ça vient c'est ça le problème vous ne savez pas où vous êtes des dents comme ça vous êtes chrétien mais on ne sait pas d'où ça vient comment est-ce que tu es capable de prouver sa religion dans sa Bible c'est ma première fois de voir ça je suis chocé nous on va parler vous savez ça là c'est quoi vous savez ce que je veux c'est quoi c'est-à-dire vous-même allez vous mettre à côté il va vous faire lire quelque chose que vous n'avez jamais vu dans votre vie vous allez voir que étant chrétien vous êtes mort à dos il va vous faire lire quelque chose les hébreux eux-mêmes les juifs eux-mêmes vous disent qui où est quitté l'islam eux-mêmes ils ont dit ça ici où s'est quitté mais ça je garde ça pour la fin parce que ça ça n'a pas le vommage on a besoin de mâton pilon ils gardent ça pour la fin et ça va sortir de votre bouche le thème là c'est pas vous allez passer ici vous allez pas tu m'a dit de te montrer que c'est pas l'enfer là-bas ils ont dit quoi ils ont dit le feu non l'enfer là c'est l'eau qu'est là-bas c'est l'eau qu'est là-bas quand c'est beau il dit on va vous expliquer donc quand c'est pour nous là non on ne vous explique pas quand on vous explique vous que le mot là j'ai dit frère sur la 19, 11, 11, 12 ça fait 5 ans on répond à ça on a bien répondu à ça mais c'est pas ça le thème du débat aujourd'hui c'est pas ça le thème le christianisme vient d'où ? et de qui ? et de qui ? ah frère donc vous n'avez pas de réponse à ça le débat est pour le même non ? le débat est pour le même vous pouvez pas donner leur providence c'est tout on va pas vous suivre t'as dit il se met la carte reste serein il n'y a pas que je suis non mais je veux que tu me suis dans le débat je veux que tu rentres dans le thème du débat le thème du débat là les deux religions là qu'elle vient de Dieu pour donner le salut on a gardé dans le courant que l'islam vient de lui ou bien soyez honnête vous dites bon le christianisme ne vient pas de Dieu là maintenant on parle maintenant dans le thème du débat soyez honnête actuellement ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas préparé ça ils n'ont pas préparé ça la providence du christianisme n'ont pas préparé ça si vous l'avez préparé allons-y vous démontrez-nous où ça vient finit oui il a fini regarde 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 le livre que j'ai ici regarde le livre que j'ai c'est des historiens qui ont fait ils vont vous dire où ça quitte on vous attend on a la réponse mais on vous attend regardez les deux lits qu'on a on vous attend dites nous là ça vient d'où le mot chrétien vient d'où qui vous appellez chrétien c'est quitter vous c'est l'origine de Dieu d'abord avant de parler donnez les preuves est-ce que c'est celle des païens c'est oui donnez la preuve est-ce que ça vient de Jésus puisque vous le suivez ce qui veut dire logiquement passer le mouvement sur la salle qui dit lui il est musulman donc nous le suivons parce qu'il est musulman lui également suit Abraham parce qu'Abraham était musulman Jésus était-il chrétien non mais pourquoi vous êtes chrétien c'est ça le problème il n'a pas il n'a pas la signification des chrétiens ce n'est pas la signification c'est quitter où d'abord c'est quitter où c'est ça ça ne vient pas de Dieu je ne veux pas qu'il n'y ait pas des ouri bon Jésus a dit dans le royaume de suivre boire vin vous allez manger en salle à table à lui vous allez manger vous allez boire vin au paradis donc au paradis il y a la bouche pour boire vin on dit celui qui va quitter sa femme ses enfants et puis monsieur il aura le senti on ne parle pas de ça vous voulez rentrer dans le dénigrement parce que si on veut parler de ça on va s'infectiver nous on n'est pas là pour ça parce qu'on peut retourner là pareil aussi pareil mais on ne fait pas ça toute la réponse peut-être c'est public peut-être même peser vos actions c'est public il n'a jamais un pasteur tu n'as pas fait mais c'est pas qu'on dit ils vont peser vos actions dans la Bible il faut dire que c'est faux faut dire faux tu dis quoi pas le jour du jugement non 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 si c'est pas au jour du jugement c'est pas au jour du jugement si c'est pas au jour du jugement c'est pas au jour du jugement comment il s'est pris regarde il dit c'est pas au jour du jugement mais là c'est où si on pèse dis-moi où d'autres on pèse les actions à part le jour du jugement si la terre si tu peux peser l'action de quelqu'un il n'est pas mort comment tu as pèsé ses actions si au jour du jugement on pèse ses actions c'est dans ta Bible faut dire que tu n'as jamais vu 1 Samuel 2 verset 3 vas-y en direct ne parlez plus avec tant d'auteurs non l'arrogance ne sort plus de votre bouche pourquoi l'arrogance ne sort plus de votre bouche car l'éternel est un dieu qui sait tout il sait tout et par lui oui toutes les actions sont pèsées ah donc c'est au jour du jugement mais c'est au jour du jugement on pèse l'action là c'est au jour du jugement ici là c'est au jour du jugement c'est au jour du jugement c'est où il pèse c'est à quel moment il a pu non c'est au jour du jugement quand il est à kilo vous pèsez aussi donc votre dieu aussi il pèse l'action c'est où on pèse Dieu pèse je ne veux pas nous distraire je ne veux pas entendre nos paroles moi tu dis que si c'est juste juste là Allah va présenter les actions maintenant si c'est équilibré là on fait comment ? moi c'est des retours de l'appareil ton Dieu qui pèse ici là-haut si c'est équilibré là vous faites comment aussi ? arrêtez ça peut-être c'est pour lui de trop vas-y frère je suis à la base cherchez l'éternel cherchez l'éternel vous tous humbles du pays oui qui pratiquait ses ordonnances oui recherchez la justice il vous dit de rechercher la justice recherchez l'humilité il faut rechercher encore l'humilité peut-être serez vous épargné au jour de la collègue de l'éternel pourquoi ? pourquoi après avoir recherché tout ça là ? on me dit peut-être encore peut-être que tu serais épargné quand même c'est pas ce que tu as dit c'est que tu as dit faire là nous on appelle ça c'est la CP1-2 ça c'est les enfants ça c'est les petits arrières on donne ça nous tu vas pas nous donner ça nous on est pas dans tes troubles on va pas te suivre on dit si tu m'aimes il te va au défi jusqu'à la fin de ta vie tu peux pas répondre d'où vient de tes intérêts mais tu connais pas tu n'as rien trouvé comme ça tu as rentré dedans tu as continué parce que tu aimes bien ça on chante on danse on délivre il y a un dîme tout ça si tu ne connais pas vous êtes idée le premier chrétien mais tu ne le connais pas le premier à adopter l'exemple mais tu ne le connais pas il y a des livres d'histoire ici pour vous il va vous enseigner historiquement spirituellement mais le thème le thème du débat les frères le thème du débat c'est on veut savoir l'origine des deux religions pour voir comment est-ce qu'elles sont qu'est-ce qu'on comprenne c'est ça le thème on n'a pas encore entré dans comment on est sauvé passer chez un musulman pour être sauvé il faut faire bonnes heures il faut faire ceci ça c'est comment il a lu surat 43 verset 68 et puis il a massacré le verset ça c'est dangereux ce que tu fais surat 43 verset 68 verset 70 oh ceux qui croient en nos signes tu t'es arrêté là-bas Allah continuez pour dire et puis ils sont musulmans entrez au paradis vous et vos épouses tu n'as pas dit le verset toi il dit ça oui mais c'est pas bon on te suit pas il dit et là la bible est témoin de Jéhovah est-ce que vous la reconnaissons comme la parole de Dieu comme celle du provenant du christianisme parce qu'il y a 17 versets qui manquent dans cette bible qui sont ici il y a un passage ici on dit moi un homme Jésus dit moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu Dieu s'est coupé ici c'est quelle religion ça on coupe, on colle ici on prend ici on rajoute ici et là tout ce courant là c'est le même verset c'est le même sourate c'est très bien maintenant frère c'est la même charada oui oui c'est la même charada on les appelle charada charada c'est le moyen charada c'est le moyen charada c'est le moyen de l'obstention vieux père fou de terre donc tu as quitté en France pour venir c'est pas pour faire le désordre voilà j'ai dit quand l'autre parle voilà j'ai dit provenance de ta religion voici la Bible ça c'est la Bible de Jérusalem ou le quartier de Jésus la Bible de Jésus voilà la Bible ici il y a tout il faut nous montrer d'où vient qui vous appelez chrétien d'abord et puis d'où vient le christianisme cette religion le christianisme le fait de croire à la mort et la religion de Jésus ça vient d'où ? c'est ça que il faut nous montrer on a pas dit qu'il faut dire la charada vient d'où non Allah a dit l'islam c'est pas la religion quiconque désigne une autre religion nous on a fermé le débat c'est fini là-bas défendez-vous maintenant faites parler la Bible montrez-nous l'origine du christianisme pardonnez 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 l'origine la provenance pardonnez ne sortez pas du terme restez dans le terme donnez-nous la provenance du christianisme pardon il y a qui je vous en conjure je vous en supplie donnez-nous la provenance c'est ce que tu as donné c'est ce que vous avez fait là on va pas suivre tu as dit on ne pense à chaque jour tu as dit pourquoi on est musulmans et puis on lapide pas les adultériens et tout ça il a dit mais dans la Bible on vous a demandé aussi de lapider l'homme et la femme qui ont commis la adulté vous pratiquez ça ? on a demandé de tuer l'homme vous pratiquez ça ? j'ai dit il a lapidé l'homme il a lapidé non j'vous pose la question la femme a lapidé l'homme j'ai arrivé j'ai dit j'ai répondu j'ai répondu Je pense que selon la loi de Moïse, il n'est pas possible. Qu'est-ce que dit la loi de Moïse ? Qu'est-ce que dit la loi de Moïse ? Dit Moïtique 20. Bon, ils l'ont attrapé. Non, qu'est-ce que dit la loi ? On va lire la loi de Moïse et tout. Bon, ça c'est que je vous l'ai dit. Non, on lit la loi et puis on verra si les gens ont respecté la loi vis-à-vis de Jésus. Oh, le modélateur, donnez-vous le temps. On va dire que c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Non, c'est lui qui a perdu. Il veut qu'on développe ça. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, et s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront au lieu de mort. Maintenant, c'est Jésus là. J'ai un verset de succès. Allons doucement, doucement. Non, non, pas lui. Doucement, on ne sait pas quand c'est quoi le problème. Attends, on va lire. Si vous plaît, si vous plaît, messieurs, 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 les déventeurs. Ils t'ont dit l'homme et la femme en même temps. Vélie, vélie. Ils t'ont dit l'homme et la femme. Écoutez, s'ils seront la vie des signes. Pourquoi les déventeurs ? Pourquoi les déventeurs ? Est-ce qu'ils ont dit en même temps ? Vous dans vos minutes, vous dans vos minutes. Je vais regarder le débat. Je vais regarder le débat. La provenance de Christophe. Vous avez fait 20 minutes. Ils ont fait 20 minutes. Deux fois, 10 minutes. On en a fait les 20 minutes. Vous avez fait 10 minutes, 10 minutes, deux fois. Donc maintenant, vous allez passer aux confrontations directes. On a fait le petit pot. Salut tout le monde. Là, c'est ce que je voulais en venir. Comme ça, vous allez pouvoir échanger directement. Petit poté à vous faire maintenant. Mais dans l'ordre, si vous voulez. Quand l'autre parle, l'autre prend la peine de dégouter. Et puis après, il répond la question. Donc nous, on est lié à la problématique. Vous avez le temps de parler maintenant. Mais on pourra interposer, intergénager plutôt. Donnez-nous la provenance de Christophe. Pour la première question. On ne sait pas vous. Ok. Je vais répondre comme ça. Non, on ne va pas répondre rapidement. Ok. D'abord, j'ai envie de vous répondre la question. Pour toi, qu'est-ce que c'est que le Christophe ? Le Christophe ? Non, on ne sait pas. Non, non, non. Répondez. On est dans les chambres directes. Allons-y. Faut pas parler doucement. Allons-y. Faut pas parler de tonos. Allons-y. Pour toi, qu'est-ce que c'est que le Christophe ? Je ne sais pas. Attends, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Pour toi, c'est qu'un chrétien. Je ne sais pas. Je veux savoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, on va aller dans le chrétien. Je ne sais pas. Quand vous voulez jouer comme cela. Non, mais je ne sais pas. Comment est-ce que c'est un chrétien ? Et puis, tu es pasteur. Bon, c'est un disciple de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Non, le christianisme, c'est quoi ? Ok, je vais t'expliquer. Le christianisme, écoute-moi. Calme-toi. Lui, il parle des chrétiens. Moi, pas des chrétiens. Il n'y a pas des christianistes. C'est quoi ? C'est ça ? Parce que vous, j'ai l'impression. C'est la pensée. Vous avez récité des choses. C'est la pensée ? On ne sait pas. Lui, il dit que c'est la pensée des chrétiens. C'est un disciple de Jésus-Christ. C'est un disciple de Jésus-Christ. Il ne faut pas le taper. Il ne faut pas le faire de la main. Il ne faut pas le faire de la main. Il ne faut pas le faire de la main. Vous ne voulez pas vous contre le dit. Ecoute-moi, non. Je ne veux pas que le soit. Laisse-le en rire. Ok, alors. Je veux pas. D'un problème, il s'ajuste. Moi, je dis. Vous faites preuve de mes connaissances. D'accord. Vous ne le savez pas. Vous êtes après, je ne le suis le mot. C'est pourquoi, les interneurs, vous regardez. C'est pourquoi, vous ne voulez pas répondre. Donc, on vous pose la question. Dans votre conscience, vous savez bien que si vous répondez à cette question, votre question n'a pas de sens. Vous connaissez le problème du islam. Non, je veux savoir. Vous savez ce que c'est que le islam. Quand je vais commencer à parler de l'origine du islam. J'ai parlé de l'éthique et de l'éthique. Non, non, non. C'est pas ça que le islam. Pour nous, le Coran, même là, c'est ça la parole du Dieu. C'est pas ça que c'est ta question. L'origine, la position. C'est l'origine, c'est l'origine. Voilà. L'origine du christianisme. Vous allez voir d'où vient le christianisme. Mathieu 16. C'est 7 pierres. Ok, avant, on va lire. L'autre va lire. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église et que les portes du séjour ne provoqueront jamais contre elle. Voilà. C'est l'église. Moi, je suis membre de l'église de Jésus-Christ. Non, parle pas d'église. C'est l'église. C'est l'église. Tu veux comprendre quelque chose. Tu veux dire. On parle pas d'église. Je suis en train de te parler. Vas-y. Je suis membre de l'église de Jésus-Christ. Moi, l'ai d'accord. Quels sont les membres de ceux qui sont de l'église de Jésus-Christ ? Continue. C'est tous ceux qui croient que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Ça, on est d'accord. Tu es d'accord avec moi ? Maintenant, voilà. D'où ça va ? Maintenant, je viens. Comme toi. Maintenant, quand les choses ont progressé, les gens ont vu les disciples qui croient en Jésus. C'est moi, on vous a posé la question. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Vous ne voulez pas le dire. Continue. Quels sont ceux qui ont été appelés chrétiens ? Continue. Dans acte 11 verset 13. C'est les disciples de Jésus. C'est les disciples. Dans les disciples de Jésus-Christ. C'est un chrétien. Oui. Les disciples de Jésus-Christ, c'est qui ? Qui est le disciple de Jésus-Christ ? Ceux qui l'ont suivi. Ceux qui l'ont suivi. Moi, je suis Jésus. Maintenant, qui t'a appelé chrétien ? Maintenant, chrétien, qui t'a appelé ça ? Ok. Qui l'a appelé ? Dernière 4 verset 13. Dernière 4. C'est dans Daniel encore. Écoutez, je vais vous demander, je vais te faire réfléchir. Dernière 4 verset 13. On s'en a l'avènement. On va faire un donné la providence. Il n'y a pas de problème. Mais tu as dit la providence ? Mathieu 16 verset 18. Non, non, non. On ne va pas d'église. On ne va pas d'église. Mathieu, elle lisez. Dernière 4 verset 13. Voilà. On y a dit Dernière 4 verset 13. Je ne veux pas. Dernière 4 verset 13. Ok, Dernière 4 verset 13. Dernière 4 verset 13. Tous les habitants de la terre ne sont à ses cieux que néant. Il s'agit comme lui, il s'agit comme il lui plait avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa mère et qui lui dise que fais-tu. Voilà. Balab, le prophète Balab, lorsqu'il partait pour exaucer le roi de moi, il y a une amnesse que Dieu a utilisée pour parler au prophète. Dieu utilise qui peut. Dieu peut l'utiliser. Dieu peut utiliser même quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas, grâce à la volonté, il peut utiliser le motif pour donner le nom. Et dans 1 Pierre 4 verset 13, Pierre, vous reconnaissez que Pierre est l'apport de Dieu ? Super. Le christianisme vient d'où ? J'ai dit, ça vient d'où ? J'ai dit, Mathieu 16, Mathieu 16. Aujourd'hui, moi, je vous appelle musulman, j'ai créé votre religion qui s'appelle... Ah non, vous voulez satisfaire ? Non, Dieu ne s'appelle pas votre... Le christianisme, il ne peut plus le rater. Le chantal est expliqué. Non, mais ça veut dire 10 minutes, j'explique. 1 Pierre 4 verset 16. Oui, Pierre dit, si on vous fait appeler chrétien, soyez fiers. N'ayez pas honte dessus. Qui a été l'apport de Dieu ? J'ai fait mal, il a été l'apport de Dieu. Est-ce que tu comprends la question ? Je réponds, je réponds, je réponds. Qui a été l'apport de Dieu là ? C'est pas ça la question. Ça la répond. Non, laisse pas, il va répondre. Pierre est l'apport de Dieu ou il n'est pas l'apport de Dieu ? Comme hasard. Tes hommes ou chavons ? Répondez-moi. Pierre est l'apport de Dieu. On ne peut pas vous répondre dessus. Mais tu ne peux pas répondre. Tu comprends ? Tu vois quand on est dans l'origine, on n'a pas à t'expliquer. C'est là que tu joues pour moi. Mais acte 11, tu ne peux pas s'éloigner. C'est quoi qu'il y a l'apport de Dieu ? Tu joues pour l'apport de Dieu. Qui est inspiré de Dieu, tu veux l'apport de Dieu. Vous aimez le désormais. Il dit, soyez fiers de ce nom. Qui est-il un apport de Dieu, inspiré de Dieu ? C'est clair ? Vous comprenez ? Vous faites plus. Christiane, c'est quoi ? C'est comme vous faites plus. C'est tous ceux qui croient à l'idologie de Jésus-Christ. C'est tout. Toi, on va te laisser la nature, mais ne t'en fais pas parce que tu es venu pour ça. Tu vas répondre. Mais nous, on veut que le vrai soit honnête avec nous et ceux qui nous suivent. Mais tu n'as pas répondu. Oui, je n'ai jamais entendu parler de Jésus-Christ. Je dis, c'est nous qui avons posé la première problématique. Vous aussi, vous aurez l'occasion de poser votre problématique. On dit, le christianisme vient d'où ? C'est ça notre... Tu me rends ça expliqué ? Ça vient d'où ? C'est un jeu de mots inutiles. Ça n'a pas de sens. C'est un peu en attirant de la question. Non, je ne fais pas en attirant de la question. C'est le juge d'un mot. J'ai dit, c'est un jeu de mots inutiles. C'est un jeu de mots inutiles, mais ça n'a pas juge de mots. C'est pas le juge d'un mot inutile, mais ça n'a pas juge de mots. Donc, c'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien. Bon, lui n'a pas la réponse, peut-être qu'il va avoir la réponse. On est venu dans la question, allons-y. Le mot christianisme, comme tu as dit, ça vient dans Tioche. Le mot chrétien vient dans Tioche, pas le christianisme. Laisse-moi terminer. Le mot chrétieniste vient dans Tioche. D'accord. D'accord. Mais la croyance du chrétieniste ne vient pas dans Tioche. D'accord. Donc, le mot vient dans Tioche, mais la croyance... De qui en Tioche ? Ça vient de qui en Tioche ? Le mot, oui, mais ça ne vient pas de la croyance. Oui, il n'y a pas de la croyance. Lui, il veut le mot. Le mot là provient de qui en Tioche ? Mais la croyance aussi. Oui, après, il n'a pas du mot d'abord. Ça va de peine. C'est la même chose. Le mot et la croyance. Viennent de qui ? Le mot, ça vient dans Tioche. De qui ? C'est des paris pour appeler. Ils ont dit que ce sont des chrétiens. Très bien. Ok. On va parler vite, là. Ça, c'est connexion. Voilà. Il n'y a pas de ceci. Le mot, mais la croyance, ça ne vient pas dans Tioche. Maintenant, je termine. Non, non, non. Tu as dit, aujourd'hui, je vous appelle musulman. D'accord. Mais tu as dit qu'Abraham était musulman. Oui. Quand il a dit ça, Abraham était à côté de lui ou pas ? En fait, on va... Non, 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 attendez. On répond, doucement, doucement, doucement. On répond, il ne faut pas. Aujourd'hui, il a dit, écoutez bien. Aujourd'hui, je vous appelle musulman. Il a dit qu'Abraham était musulman. Ok. Donc, apparemment, il a séché les coups. Voilà, c'est le coup de... On va dire, c'est un souci. Tu ne peux pas dire ça, vous êtes un souci. On répond, il ne faut pas avoir les bombes directs. Frère. Il ne faut pas avoir les bombes directs. Moi, c'est pas comme vous. Ils sont paniqués. Ils sont paniqués. Ils sont paniqués, ils sont paniqués, ils sont paniqués. Non, tant qu'il n'a pas pu... Non, tant qu'il n'a pas pu... Malgré les marseurs, il ne fait pas les bombes. Aujourd'hui, il faut parler sur la 33,3. Sur la 33,3. Aujourd'hui, je vous appelle musulman. Donc, je vais faire. Allah a décrété... Oui ! Allah a décrété l'islam à partir de ce jour. Aujourd'hui, je vous appelle musulman. Maintenant, on s'écoute aussi. Il faut écouter aussi. Je vais faire. Avant d'aller sur Allah d'abord, l'origine du christianisme vient de vous. Mais je t'ai répondu. D'où on n'a pas compris la conclusion. Puis, le mot vient de qui ? Le mot, c'est Antioche. Maintenant, l'origine de la doctrine vient de qui ? L'origine de la doctrine va commencer depuis l'ancienne alliance. Quelle alliance ? Euh... Faut dire... Ça a commencé depuis l'ancienne alliance. Ah, vraiment, peut-être que le christianisme... Dans le christianisme, le judaïsme, le judaïsme, le judaïsme... Non, on ne parle pas du judaïsme, ça s'agit de... Non, le christianisme vient d'où ? On ne parle pas du judaïsme, ça s'agit de... Ah, il faut lui, quoi ? Attends ! Le christianisme vient d'où ? Ça a commencé à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Le christianisme, pourquoi ? Ça a commencé après la mort de Jésus-Christ. À la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas Jésus qui vous a appelé chrétien ? Non, mais ça s'est appelé disciple. Il est appelé disciple ? Non, 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 l'origine d'accord, il était d'accord qu'un chrétien, c'était un disciple. Je vais t'aider. Doucement. Le christianisme, c'est une religion. Écoute, le christianisme, c'est une pensée. C'est le fait de quoi ? Je vais t'aider. Le christianisme, c'est un disciple. Ah, il va répondre. Je vais vous aider, je vais vous aider, je vais vous aider. Je vais vous aider. Et puis, je vais vous laisser la suite. Vous êtes dans l'ordre, dans l'ordre. Quand on parle de le christianisme, il faut me dire que le christianisme est une croyance à laquelle il faut croire que Jésus est venu sous forme, Jésus qui est Dieu, est venu sous forme humaine et il est mort pour repêcher à la croix et il est ressuscité le troisième jour afin que qui qu'on croit en lui sera sauvé. C'est cette pensée-là qui est le christianisme. Est-ce que c'est ça ? Maintenant, je veux savoir. C'est ça, non ? Cette pensée-là vient d'où ? Elle vient de la croix. Doucement, doucement. S'il vous plaît. Je vais vous aider au moins à... C'est quoi le christianisme ? Oui, mais depuis là, vous ne vous en êtes pas. Maintenant, cette pensée-là, cette doctrine-là, ce dogme-là vient de qui ? Vient de la croix. Attendez, je n'ai pas encore fini ma question. Je n'ai pas encore fini ma question. Cette doctrine-là, cette pensée du fait que Dieu est venu sous forme humaine et qu'il est mort à la croix et que le troisième jour, il est ressuscité. Je vais vous poser la question que vous avez répondu. Ça vient de qui ? Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu ou du diable ? C'est là, on va voir s'il vraiment va donner le diable. La vie va pas de haut. Le fait de croire, écoutez bien, parce que le christianisme, c'est le fait de croire que Dieu est venu sous forme humaine, il est mort et ressuscité le troisième jour et que qui qu'on croit en lui, en ça, en cette chose-là, sera sauvé. C'est ça, non ? Lui, ça va cette pensée-là vient de Dieu ou du diable ? Il faut lire le 24, c'est-à-dire. On va parler à la Bible, non ? On va lire le 24. Je vais répondre rapidement. Il me réponde, je vais lire le 24. Il ne sait pas qu'il réponde, parce qu'il faut laisser ton décès, il va répondre. Rapidement, rapidement. Il dit, ça vient de qui ? C'est le conseil, il vient de qui ? Il va me répondre à cette question rapidement. Ah, c'est Alaka qui a envoyé tous les prophètes. Je réponds pas lui par moi. Je réponds pas lui par moi. Oui, c'est Alaka qui a envoyé tous les prophètes. Donc, Esaïe, la papa dit, il peut aller donner de le briser après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ok, donc cette pensée-là vient d'Esaïe. Donc, si Esaïe vient donner cette parole de la part d'Allah, donc qui lui a dit de lui donner cette parole ? C'est Alaka qui a envoyé tous les prophètes. À moins que ce ne soit pas Alaka qui l'a envoyé. Merci, c'est vrai, vous êtes pour lorsqu'elle est là. Non, attends, il a un versier. Ok, je vais parler. Non, bon, il a fini, il faut qu'on réponde. Non, 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 laisse pas parler. Mais laisse pas ton nom. Tu sais pas, je vais me mouseler. Tu sais pas, je vais me mouseler. S'il vous plaît, c'est un dialogue direct. C'est un dialogue direct. Pourquoi il commence à s'éparler ? Pourquoi il commence à s'éparler ? Non, je vais pas te parler. Tu vas parler. Je ne vais pas te faire. Fais écouter. Fais écouter d'abord. Lui, il a donné une réponse. S'il vous plaît, 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 parce que vous avez parlé. Non, écoutez, écoutez, vous allez parler. Vous allez parler, vous allez parler. Vous avez déjà posé plein de questions. Il a déjà répondu à la question. Non, non, mais je vais apporter la question. Lui, tu vas apporter la question. Pourquoi je ne vais pas répondre ? Mais attends, il y a des données, au moins la ligne de la suite. Non, ça ne s'applique pas le mot de la question. Non, c'est moi qui ai posé la question. Mais vous, il a donné une réponse. Il n'est pas obligé à aller à l'église. Comme il assiste. Comme il assiste. Il a donné une réponse. Comme il assiste. La réponse qu'il a donnée, là. Oui. Nous, on laisse pas. Non, mais j'ai dit, je veux compléter. Attends, avant de compléter, là, il faut que, quand il donne une réponse, là, on analyse la réponse. On finit, vous complétez ? Allons-y, allons-y. C'est ce que je vais faire comprendre. Tu vas parler, je dis, tu dis que cette doctrine vient de Dieu, en d'autres termes. D'accord. Maintenant, on va voir. Oui, en d'autres termes, ça vient de Dieu. Le fait de croire que je suis à moi pour nos péchés, lui, ça vient dans Allah, non ? On va voir, si c'est vrai dans la Bible, c'est pas grave. Ah, ben tu as dit qu'il a envoyé. Oui, ben, on va voir si c'est vrai. Comment on veut vivre ? Le fait de tuer Jésus, là. Ah, ben, on va voir si c'est vrai. On va voir si c'est lui. Attends, tu es à la croix. Oui, s'il vous plaît, laissez les gens, ils vous volent. Il vous vient de dire à vous ne connaissez la parole. Non, 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 ça me vient de parler de la parole. Il vient de dire que c'est Allah qui a donné tout, là, d'accord. Non, vas-y. Allah qui a donné tout, les prophètes, écoute bien sa question. Parce que, apparemment, tu fais comme tu ne comprends pas. Lui, ici, c'est Allah qui a donné tout. Tu sais, apparemment, tu comptes la crucifixion, tu dis ça en vienne. comme à être contre j'ai pas dit que j'ai dit le mot que j'ai dit non écoute moi calme toi c'est dit il dit et c'est que trois verset 10 c'est à la qu'envoi tous les prophètes oui vous êtes d'accord c'est à la qu'envoi c'est à la qu'envoi tous les prophètes en tout cas c'est 53 verset 10 vous êtes d'accord que c'est à la qu'a donné cette prophétie oui vous êtes d'accord oui et cette prophétie s'accomplit à quel moment merci beaucoup on va lire la prophétie c'est à toi qui va lui mettre une possession on va lire d'abord je vais les folies vas-y n'y est ce qu'en toi c'est bien il reconnaît que c'est à la qu'on dit non l'accomplissement on va dire c'est qu'on est dans les aïe voilà les aïe c'est qu'un point dix ans on a dit ça écoutez très bien donc c'est vrai là qu'on est que c'est à la capaille et a plus à l'internet de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice de péché très bien vous comprenez on peut déquaticer ça et oui mais c'est ça c'est normal oui c'est ça c'est le verset est-tu d'accord avec ça très bien les chines t'accord avec le verset tu es d'accord avec le verset est-ce que vous avez compris le verset vous même est-ce que vous êtes d'accord avec le verset vous avez compris je peux voilà je peux te donner la confirmation doucement est-ce que vous êtes d'accord avec le verset je suis d'accord avec le verset le verset dit qui a brisé qui voilà il a pris à l'éternet de le briser qui a brisé qui par la mort qui a brisé qui pour avant de donner la confirmation qui a brisé qui dans le verset d'abord il a pris à l'éternet de le briser par la mort brisé qui après avoir livré sa vie brisé qui on est d'accord on est d'accord on est d'accord avec le texte je vais savoir qui a brisé qui dans le texte qui a brisé qui la que vous полезne non 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 avant de parler de la preuve qu'ils le passent il est Christi elle est frise il veut répondre au moins non non d'accord il a pris une question Non 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 ahaha L'éternel a brisé qui ? L'éternel a brisé qui ? L'éternel a brisé qui ? Il n'est pas un geste Il n'est pas un geste On n'a aucun problème avec ça L'éternel a brisé qui ? L'éternel a brisé qui ? L'éternel a brisé qui ? Il a brisé qui ? Il va te répondre à cette question Il n'y a pas besoin On va te répondre qui a été brisé là ? Je ne sais pas ce que j'ai dit Mais tu veux quoi ? Dans le texte Dans le texte Il y a quelqu'un qui a brisé quelqu'un Qui a brisé qui ? On va te donner la professe Qui est celui qui a été brisé ? Qui a été brisé ? L'éternel C'est l'éternel qui a brisé quelqu'un En d'autres termes, c'est l'éternel qui va faire mourir cette personne C'est ça non ? On va voir où c'est Dieu qui tue Ok On va voir où c'est Dieu qui vient On va voir où c'est Dieu qui vient Si le fait de mourir là Ça vient de Dieu Matthieu, allons-y Matthieu, c'est la première prophétie Non, c'est pas par accomplissement Par l'accomplissement Jésus maintenant prend dans Matthieu 20, verset 20 C'est ainsi que le Fils de l'Homme est venu Non pour être servi Mais pour servir et donner sa vie Comme la rançon de plus C'est pas l'accomplissement qui est là Non, non, l'accomplissement Vous êtes d'accord qu'il n'est pas le vécu ? Non, 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 non C'est la lutte commune Mais pourquoi nous n'est pas sérieux ? Mais donne l'accomplissement Il m'a triché avec les écritures 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 Vous voulez que vous s'espliquez Vous voulez que vous s'espliquez Et il triche avec les écritures L'accomplissement c'est pas mon sérieux Mais pourquoi tu fais ça ? Quand je suis calme Donne l'accomplissement Ok Dans Jean 19, verset 37 Il m'a dit Et ailleurs les qui tu dis encore Ils verront celui qu'ils ont perci Ca c'est déjà un élément Dans le monde verset 34 Mais un des soldats lui perça le côté Avec une lance et aussitôt Il sortit du sang et de l'eau Bon, là les soldats ont perci qui ici ? Merci Très belle question Tu vas finir hein ? Non Tu as posé une question On va finir une question On va finir une question Mais c'est l'accomplissement Tu veux ça avant non ? C'est bon c'est bon Non non c'est pas bon Laisse-moi finir Ok avant vas-y donne encore Si tu veux Avocalypse 1.7 Voici il vient sur les nuits Écoutez le bras Même ceux qui l'ont percé C'est fini ? D'accord Voilà le problème Mais frère Y'a quoi à vous ? Y'a quoi ? Pourquoi ? Parce que regarde Vous lisez une prophétie Vous donnez son accomplissement dans l'eau Mais c'est comme si vous avez vu le mot Vous perchez par l'eau Non non S'il vous plaît 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 Laissez-les parler s'il vous plaît Ok Vous perchez par analogie Parce que vous avez vu le mot percé Dans l'Ancien Testament Partout où on parle de celui qu'ils ont percé Automatiquement vous faites les nuances Avec vous coller le passé Maintenant En essayé 53 C'est comme si c'est Dieu qui a voulu Que nous Comme c'est Dieu qui a voulu la mort De celui-ci qu'ils ont brisé Il n'a plus à l'éternel Il a émouillé Il a émouillé Il a émouillé C'est comme si c'est vrai C'est comme si c'est Dieu qui a envoyé Jésus pour mouiller Le fait de tuer Jésus C'est un acte divin 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 Mais maintenant Ecoutons ce que Jésus dit maintenant C'est le fait de le tuer Mais maintenant Vous cherchez à me faire mourir Moi qui vous ai dit la vérité Que j'ai entendu de Dieu Et c'est là Abraham ne l'a point fait Vous faites les oeuvres de votre père Jésus dit Chaché à me faire mourir là C'est faire les oeuvres de la paix Qui est la paix Et lui dit lui Nous ne sommes pas des enfants illégitimes Mais nous avons un seul père Qui est Dieu Alors si Jésus l'a dit Si Dieu était vraiment votre père Si Dieu était votre père Vous m'aimeriez Car c'est de Dieu que j'ai sorti Et que je viens Donc en d'autres termes Si Dieu était votre père Vous n'allez pas chercher à me faire mourir Or pour vous Vous dites que c'est Dieu Qui a voulu qu'il meure Jésus lui-même dit aux disciples Si vraiment vous étiez enfant de Dieu Vous n'allez pas chercher à me faire mourir Donc chercher à faire mourir Jésus C'est le droit Lui-même va répondre Je ne suis pas venu de moi Mais celui qui m'a envoyé Pourquoi ne comprenez pas mon langage Parce que vous ne pouvez pas Écouter mes paroles Vous avez coupé Le diable Voilà Ce qui veut dire Que la notion De la doctrine du christianisme Du fait de croire Que Dieu est venu sur l'homme humain Pour mourir Vous avez peur Le diable Selon Jésus Et vous voulez accomplir Les désirs de votre père Qui est le diable Si vous dites Que le christianisme C'est le fait de penser Que je suis mort Ça vient du diable Selon Jésus Selon Jésus Selon Jésus Vous avez attesté Que votre doctrine Vient de satan Bien sûr Bien sûr Faut rire Quand tu as mourir C'est là-bas Tu as les vices Faut rire Selon Jésus Votre doctrine Vient de satan Vous avez pris Esaïe 53 Pour dire Il n'a plus à l'éternel de le briser Si c'était La volonté de Dieu De tuer Jésus Vous l'avez tué C'est la personne De Dieu Parce qu'il n'a plus à l'éternel de le briser Il n'a plus à l'éternel de le briser Mais si vous avez répondu à la question Il a été bien vu C'est la personne C'est la personne Vous avez fini Vous avez posé une question D'accord Mais si vous avez la parole Je prends 5 secondes 5 secondes 5 secondes rapidement Et puis il s'est dit non Jésus Je te viens verser rapidement pour te corriger Nous sommes dans Jésus-17 Le Père m'aime Parce que je donne ma vie Afin de la reprendre Personne n'aime l'autre Mais je la donne de moi-même Bon Il donne sa vie de lui-même Ou bien c'est d'autres personnes qui veulent le tuer C'est d'autres personnes qui veulent le tuer C'est d'autres personnes qui veulent le tuer Je la donne de moi-même Non on peut vérifier après On continue Continue à la tuer les sangs Continue Continue J'ai le pouvoir de la donner Mais j'ai le pouvoir de la reprendre Continue Telle l'autre que j'ai reçu de mon Père Alors Qui l'a donné l'autre des pouvoirs Mais tout ça Ce qui veut dire Tu vas aller dans Divinité aussi Non Il a bien compris C'est pas le pouvoir C'est pas le pouvoir C'est la seule fois Il va mettre sur votre praise Je la donne de moi-même Je la donne de moi-même Excuse jamais Mais je la donne de moi-même Là il a dans ton moves Je la donne de moi-même je l'ai tendie moi j'ai 100 millions d'accord moi je vais donner les 100 millions je vais donner les 100 millions à monsieur oustas toi tu veux me tuer les 100 millions et la donner à oustas dans la manière opposée au fini je lui ai acheté les 100 millions mais la différence est que lui il la donne lui même et les autres veulent le tuer voilà la nuance c'est là dedans je te dirai que tu n'as pas compris tu n'as pas entendu tu n'as pas entendu tu n'as rien compris tu n'as rien compris écoutez très bien voici aujourd'hui votre erreur vous ne comprenez pas c'est quoi j'ai envie de donner le dernier cadre de cette phrase Dieu il utilise tous les êtres humains comme il le fait il utilise les esprits comme il le fait vous comprenez quand par exemple Jean a été traité par Satan c'est Satan qui a l'est traité Jean mais c'est sous la permission de Dieu je suis la permission de Dieu mais là écoute moi calme toi quand Jean est allé traiter Satan est allé traiter Jean c'est Dieu qui a l'est traité c'est pas ça c'est Dieu eux qualifié en pénis c'est Dieu là Dieu le pour tuer pour faire l'accomplissement de cette prophétie dans acte 2 verset 23 Pierre dit que c'était dans la présence de Dieu qu'est-ce que c'est quand on appelle la présence ? que Jésus meure à la croix et que ce soit ressuscité c'était dans la présence de Dieu donc tu as décès de toi pour te développer non si il faut parler tu es d'accord dans la présence de Dieu voilà tu as ouvert les études vas-y continue tu as la pression de Dieu oui Jésus devait venir mourir c'est ça Esaïe 53 a expliqué mais pour accomplir c'est Jésus savait mais il savait pas Jésus savait pas quoi ? nous continuons dans cette présence là il savait ou il savait pas ? on se pose des questions il savait Jésus savait la brûlée du sacrifice de l'offrand de toi calme toi pour te calmer oui c'est pour le dire ok est-ce que Jésus savait qu'il allait mourir ? non c'est question dans la présence il lui devait mourir c'est fini mais c'est là qu'il s'appelle il lui devait mourir laisse-moi laisse-moi finir laisse-moi finir 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 tu as agité tu as agité tu as agité moi je suis agité allez-y passe-toi allez-y Dieu utilise les êtres les êtres qu'on veut pour accomplir le meurtre celui qui est préparé pour le meurtre c'est Satan tu comprends ? c'est pas Gabriel qui doit venir tuer Jésus c'est pas Lacan ou Michel qui doit venir tuer Jésus c'est Satan il faut prendre le Proverbe 16 verset 4 Dieu a créé tout ça pour un but et le méchant pour le jeu du malheur c'est Satan qui devait venir accomplir ça est-ce que tu comprends bien ? tu prends le lit du sèche il dit le scandale va arriver mais malheur par qui ça passe ? les scandales viendront mais il y a des éléments qui seront utilisés pour lui pour faire ce scandale pour la mort et la christianité de Jésus ce sont les diéros non il n'a plus le temps pour dévoter non pourquoi tu dis ? c'est pas le temps pour dévoter c'est un dialogue vrai maintenant quand vous parlez c'est à dire que soyez brefs dans ce que vous dites quand vous prenez un verset non non juste quand vous prenez un verset vous prenez un autre vous prenez un autre ça l'est fait non pas la raison écoute-moi non frère fais une phrase conclutive pour conclure dans un roi je vais vous donner verset d'un roi écoute-moi ça va vous donner verset écoute-moi je vais finir la dévastie je vais finir la dévastie je disais non mais il a cherché verset en verset je ne sais pas pour dévastie on va pas parler de la vidéo voilà le chose Dieu dit je cherche écoutez-moi très bien Dieu dit je cherche un esprit qui va les garer à ta il y a un esprit de mensong qui s'est préparé qui s'est présenté Dieu dit va les garer Dieu utilise tous les êtres comme vous voulez toi je vais la mettre comme vous voulez tu as compris c'est fini là tu comprends là moi je te pose ma question vous avez trop posé des questions on va vous poser des questions voilà on va vous poser des questions lisez la soie c'est de 7h30 maintenant il y avait des questions qui avaient été posées en amour c'était la question ils ont posé plusieurs questions mais ils ont posé tout il a dit le christianisme il a dit le christianisme vient du diable il n'a pas dit ça c'est la bible qui a dit il a dit le christianisme vient du diable Dieu fait il n'a même pas encore fini moi il n'a pas encore fini il a expliqué que le christianisme vient pas du diable Satan a été utilisé celui qui a été créé pour ça Satan a été créé pour faire le maître celui le maître ne parle pas du christianisme là mais toi tu vas où même ? tu as emmené qui même ? jésus tellement logé il nous a voit où même ? jésus tellement logé tu vas où même ? il dit le maître il faut te calmer il faut te calmer il faut te calmer il faut te calmer il a reconnu que le casalisme vient des païens il a reconnu le mot il n'a pas dit le mot il dit ce mot attend attend les antioches qui ont dit le mot pour la première fois les disciples sont chrétiens donc c'est les païens qui ont dit ça c'est eux qui ont dit ça mais c'est pas Dieu mais ça ne veut rien dire non c'est pas Dieu qui a dit ça il faut te reconnaître que ce n'est pas Dieu qui a dit ça il faut nous reconnaître que ce n'est pas Dieu qui a dit ça il faut nous reconnaître que ce n'est pas Dieu qui a dit ça le nom ne savent pas c'est pas du sauvé ou pas c'est ton confrètement si quelqu'un croit en Jésus on ne parle pas de sauver on ne parle pas de sauver il est dans la vérité est-ce que le mot chrétien vient des païens est-ce que le mot sauve on va voir si ça ne sauve pas si ça sauve pas pourquoi mais c'est pas fini le musulman qui dit c'est le musulman qui boit qui va chez le malabou vous appelez le musulman de moi est-ce qu'ils diront de moi pasteur 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 c'est vous qui avez vu la parole tout à l'heure on vous a demandé de conclure pour qu'eux ils vont donc j'ai conclu j'ai dit non vous avez conclu non que ce soit tu t'appelles chrétien que tu t'appelles musulman que tu t'appelles maobétien que ça vienne du ciel que ça vienne que ça vienne que ça vienne que ça vienne monsieur le pasteur monsieur le pasteur monsieur le pasteur vous avez conclu donc laissez la DDR barrément vous êtes perdu après vous vous sentez j'ai fini vous vous sentez bien dans ça vous vous sentez bien dans l'Eglise ouais 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 on n'est pas l'Eglise ici là il y a la Bible il y a le Coran il y a le Tafsir il y a l'Addis il y a tout il y a des débats posés nous on dit déjà à la base la problématique qu'on vous a donné là déjà vous nous avez donné raison que vous vous avez perdu 20 minutes de cadeau voilà pourquoi voilà la preuve c'est qu'ils ont perdu 20 minutes c'est quoi ? c'est que dans l'introduction dans les 20 minutes là c'est de ça qu'ils devaient parler c'est quoi on a parlé maintenant c'est de ça qu'ils devaient parler dans les 20 minutes donc après le feu ça c'était quoi ? c'était une perte de temps donc ils ont prouvé devant les aidentaux qu'ils ont perdu 20 minutes de cadeau parce que c'est nous maintenant on vous a ramener dans le vif du sujet non mais toi mais tu n'as pas monsieur monsieur vous n'êtes pas modérateur ou bien viens viens t'assoir viens t'assoir viens t'assoir viens t'assoir viens t'assoir viens t'assoir il est en train de parler 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 qu'est-ce que j'ai dit ? j'ai fait un récap c'est-à-dire j'ai montré aux gens que vous avez fait 20 minutes sans pour autant rentrer dans le vif du sujet c'est dans les questions c'est dans les échanges directs que nous on vous a mis dans le sujet ce qui veut que vous avez passé 20 minutes maintenant dans le sujet là on vous dit donnez-nous la provenance du christianisme regardez il y a fait un exercice on va comprendre Dieu dit dans le courant mon livre des fois on écoute quiconque désire une autre religion que l'islam il ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants mon Dieu a mis fond au débat il dit quiconque désire une autre religion autre que l'islam va en enfer pour moi tant qu'un musulman dans un débat voilà une preuve que je donne pour montrer que ma religion vient de Dieu voilà une preuve en pape saine il n'y a pas besoin de faire des trucs ici Dieu dit simplement qui compte désire une autre religion que l'islam je parle au paradis il dit dans la surah 3.19 certes la religion acceptée d'Allah c'est l'islam voilà les arguments dont les éternels ont besoin pour savoir est-ce que l'islam est une religion qui vient de Dieu d'abord enfin le cora nous on voulait que vous vous fassiez de même vous prenez la bible la seule religion que moi Dieu lui a donné c'est le christianisme là on va dire où ? entre les deux livres qui dit la vérité ? on va voir maintenant le monde attend j'ai fini on va voir maintenant s'il avait dit ce qu'il vient de Dieu alors comment il a donné le moyen pour être sauvé là on va voir si passer au paradis et passer en enfer c'est logique ou bien passer par ça c'est logique en fonction de ça on va voir maintenant non le moyen du salut de l'islam est bizarre mais pour le christianisme c'est plus fiable c'est comme ça on devait faire donc jusqu'à présent on vous a demandé d'ouvrir la bible et de nous montrer la provenance du christianisme est-ce que Dieu a dit sa religion c'est le christianisme dans la bible je pense qu'elle est claire nous sommes à la fin nous sommes presque à la fin c'est intéressant nous avons fait 1h30 on a 10 minutes pour continuer c'est simple moi j'étais aussi je sais que t'as appris la communication j'ai compris le problème c'est quoi lui je sauvi son dieu lui donne une religion on peut être sauvé nous ne donne pas une religion il nous donne un moyen s'il faut être sauvé il nous donne pas une religion chanin nous avouer un moyen Donc le christianisme ne vient pas de Dieu, mais le moyen de sauver vient de Dieu, mais le mot christianisme ne vient pas de Dieu, merci, le mot vient de Dieu, mais pourquoi nous distraire, non, non, il attend et s'adresser à l'autre, donc vous, continuez, il est facile à te comprendre, quand on est honnête, on est honnête, c'est trop honnête de faire, merci, salut, non, non, laisse tomber, Allons-y, allons-y, il a donné le moyen par lequel il faut être sauvé, mais le mot ne vient pas de lui, mais le moyen vient de lui, ensuite vous, il vous a donné le mot, la religion peut être sauvée, mais il ne vous a pas donné le moyen, il n'a pas donné le moyen de sauver maintenant, est-ce qu'on peut rendre le moyen de sauver maintenant, on va donner le moyen de sauver maintenant, voilà, On va venir dans le temps, on va avancer dans le temps, on est tous d'accord maintenant que le mot christianisme ne vient pas de Dieu, nous on dit que le moyen vient de Dieu maintenant on va rentrer dans le moyen le mot chrysalisme ne vient pas de Dieu mais nous, Dieu nous a non seulement donné le mot de notre religion, le nom de notre religion et le moyen pour être sauvé donc déjà, reconnaissez que si vous dites que vous êtes chrétien si vous employez le mot, vous êtes dans le faux n'employez plus le mot, employez le moyen maintenant on rentre dans le moyen, dans le chrysalisme ça ne vient pas de Dieu maintenant on va voir si le moyen du chrysalisme vient de Dieu maintenant comment vous vous êtes sauvé allons-y, on va finir le mot on va finir le mot dans le moyen, dans le moyen quand Dieu a tenté le monde il a donné son fils afin que tout qu'on croit en lui le bénissement, mais qu'il ait la vie éternelle très bien, allons-y au verset 36 quand il donne un verset nous sommes, donne un verset voilà, allons-y Jean 3, le verset 35 le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains celui qui croit au Fils a la vie éternelle celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie mais la colère de Dieu est remise 3, 46 verset 13 à 14 non, ciao voilà, vas-y ciao il veut... 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 le nom de notre religion qui est là, tant qu'il n'a même pas donné d'outre la providence, et puis toi tu veux corriger, c'est quel nom de Dieu ? On dit aujourd'hui, mais c'est notre religion, il y a son nom, tant qu'il n'a pas trouvé pour toi le nom, toi tu n'as pas de religion qui a un nom, toi tu n'as pas de moyen sur moi, donc on va aller dans un arbre de moyen, maintenant tu as donné Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le nom qu'il a donné son fils unique, celui qui croit au fils, à la vie et à la vie de l'honneur, lui, est-ce que ça vous concerne ? On veut savoir si vous ou... Donc vous, Dieu, là ça vous concerne, comment ça vous concerne ? Dans quoi, comment, quiconque ? Ça veut dire quoi ? — Tiens mais le mot quiconque ! Non, parce qu'il n'a pas de se donner moins, tant qu'il n'y a pas de se donner moins. — Quiconque en français, ça va changer. Quiconque en français s'en teacher... Quiconque en français s'en teacher eu, c'est un mot downhill, ça me dit quoi, c'est l'honneur qui concrète, c'est qu'on ouvre la bouche! LoOUGH ! Tu poses une question qu'on peut répondre par le texte, on te laisse. Parce que le mot qui compre là c'est un mot polysémique, est-ce que vous comprenez ? C'est un mot qui se comprend en fonction du contexte dans lequel on l'emploie. Si tu t'amener ici, quiconque lève le doigt prend 100 000, est-ce qu'il n'y a pas la toute l'humanité ? J'ai dit, le contexte ici, Jésus dit, quiconque, savais-tu que tu as baoulé ? Non, c'est qu'il n'y a pas la toute l'humanité. Mais je posais ma question, j'ai dit, s'il y a dit quiconque, répondez à ma question que j'ai dit. Une question a été posée, on n'y a pas la question, on n'y a pas la question, on n'y a pas la question. Lui il est habitué au débat, moi je vais vous expliquer. Lui c'est l'habitué du débat, tu ne vous connaissais pas. Ça vous concerne ? Ok, on laisse quiconque. Ça vous concerne pour la soirée 19-21. Allons-y. Ok, la soirée ça vous concerne. D'accord, je prends soirée. Fais-vous là, vous, il n'y a plus de soirée 19-21. Vous n'êtes pas dans l'éthorique. Et c'est très bien que le guide comme ça, ça ne peut pas étudier tout le monde. De qui il s'agit ? Oui, sonat 19-21, il dit, ainsi c'est là-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part, c'est une la peine déjà appréciée. C'est quoi la question ? Jésus est une miséricorde pour nous, pour les gens. Quelle est la question ? Oui, qui sont ces gens ? D'accord. Qui sont ces gens ? Merci pour la question. Frère. soirée 21-21-11 Non, 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 je ne vais pas répondre à ça. Non mais je vais répondre à ça et je vous promets à ta question, non non, non. Qui est la question ? Vous avez De bon ? C'est gens ! Merci. T'as posé une très bonne question. Très bonne. Dans le courant, Dieu dit Jésus sera un signe pour, Miséricorde. Il a dit Miséricorde et petit, Je lui dit mais c'est là un signe pour l'univers. Est-ce que je compte ce que vous avez dit ? Maintenant je vais t'expliquer ce que vous avez dit. Dieu dit que Jésus sera un signe pour, Miséricorde. Mais je veux t'expliquer. Ça veut dire quoi? Frère ? Dieu nous dit que tous ceux qui l'a cité dans le courant sont un signe pour les gens, une miséricorde pour les gens. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont cru en eux sont des gens ou pas ? Toutes les personnes qui ont lu la parole de Jésus ne m'attiront pas. Tous ceux qui lisent le courant, est-ce qu'ils ne savent pas qui est Jésus ? Ils savent qui est Jésus. Maintenant qu'est-ce que le courant a dit de Jésus miséricorde pour les gens ? Quels gens ? Regarde lui-même, regarde ce que Jésus lui dit. Sur la 3, 45. Il est écrit pour les gens, lui. Mais pour quels gens ? Écoutez le courant maintenant. Sur la 3, 45. Allah il dit. Rappel, toi-là. Non, il y a dit 49 à 54. Voilà. Je l'ai dit bien. Pour quels gens il sera, il sera un signe. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Et il le dira, en vérité, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. D'accord. Pour vous, je forme la glace comme la friculaire. Donc il est un signe pour qui ? Pour les enfants d'Israël. Ok. Je vais le voir rapidement. Voilà. Pour ça, je t'arrêtez. Donc on te dit qu'il est un signe de la part de votre Seigneur. D'accord. Et le muséritote aussi pour l'univers. On est d'accord. Oui. Stop. Tu parles pas. Ok. Donc, quand il est un signe pour l'univers, tu veux pas dire non ? Non, il est pas un signe pour l'univers. Il est un signe pour les enfants d'Israël. Mais attends, non, mais laisse-moi. Non, c'est pas ta connaissance. Soit 21, 91, c'est écrit là. T'as dit 21, 21, c'est pas écrit là. C'est pas écrit là. C'est moi de compléter avec... 21, 91, c'est sur la... 21, 91. C'est écrit que tu as pris. C'est écrit que tu as pris. C'est pas le 19, 21 que tu as pris là. 21, 91, c'est écrit. Je n'ai pas dit que c'est pas écrit. Non, c'est juste un peu écrit. Tu peux lui dire ça ? Tu peux lui dire ça ? Non, non. On va voir si Jésus était envoyé à l'univers ou pas. Jésus quoi. Attention hein. Envoyez, on va liser. Lisez. Ok. Il a dit envoyé à l'univers quoi. Jésus quoi. Un signe pour l'univers. Ensuite. Un signe pour l'univers. Ça va ce qu'on appelle signe pour l'univers. Vous ne connaissez pas. Et celle, la Vierge, qui avait préservé sa chassette. Vous êtes une flamme. En elle, un soupe de vie. Et l'étude d'elle, inciter son fils. Un signe pour l'univers. Donc Marie aussi est envoyée à l'univers. Non, attends. Doucement. On parle de la que Marie a préservé. Elle n'est plus son fils. Elle est utilisée pour protéger Jésus. Mais c'est la séresse en cours. Elle est son fils. Elle est son fils. Non, non, non. Les deux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle et son fils sera un signe pour l'univers. Lisez le verset. Lisez le verset. Voilà, merci. Lisez le verset. Lisez le verset. On dit qu'elle envoie un signe pour les gens. Qui sont ces gens du univers ? Ça, c'est pas ce qu'elle écrit. Moi, j'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. Il n'a pas dit qu'elle envoie des vignettes au cours. Non, non. Il a juste amener le Coran en français. Pour qu'on vérifie ce qu'on vous avait dit. Elle, celle de la dièse Marie, qui a préservé sa chasse. C'était lui. Nous, l'insoufflant, elle souffre de vie. Il a lu la lune. Et puis arrivé le Moyen-Archon. Pourquoi tu fais ça ? On peut pas commenter ses sociétés. J'ai acheté le mot. J'ai acheté le mot. Pourquoi nous c'est classique ? Il nous assoufflant, en lui, un souffle de vie. Il nous assoufflant, en lèves de dos, un souffle de vie venant de nous. Et nous fûmes de son fils un signe, entre parenthèses. Miracle pour l'univers. Un jour, il a acheté Miracle. Il n'a pas lu Miracle. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Regarde lui. Regarde lui. Elle faisait déjà lui. Parce qu'on est honnête. Elle faisait déjà lui ça. Elle faisait déjà lui le mot Miracle. Calme vous, calme vous. Tu es coupé quoi. Pourquoi tu fais ça ? 63-68 il a coupé, on l'a attrapé, il est venu couper ici encore. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu dis pas le miracle ? Pourquoi tu prends le miracle ? Un miracle là ! Quel est ce miracle ? Qui doit prendre ce miracle ? Non attention ! Non 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 ! Tout le monde doit prendre au miracle ! Les gens disent ça ! Nous tous, tous, le monde doit prendre au miracle ! Est-ce qu'il t'envoie pas ce miracle ? Oui ! Parce que c'est un miracle là ! Donc il est temps d'envoyer une mission de la théorie aussi ! Attends, tu ménages ! Tu dis qu'il doit prendre au miracle non ? Il dit tout le monde ! Dans la Soura 19-21 là ! C'est quoi ta question au juste ? Dans la Soura 19-21 là ! On a dit qu'il sera envoyé en signe pour les gens, ainsi qu'en miséricorde ! Nous allons savoir à qui il est envoyé en signe en miséricorde ! On compte dans la Soura 19-21, on signe pour l'univers ! C'est pas de la question ! C'est pas de la question ! On pose une question normale ! Il a parlé de 50 ans ! D'ailleurs, je l'ai répondu ! Je l'ai dit ! Maintenant, montre-moi ! Maintenant, on m'a dit ! Moi, je suis sauveur de l'humanité ! Non non, on va y arriver ! Non mais il faut que tu dis ! On va y arriver 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 ! Il vous laisse 10 minutes ! Il vous laisse 10 minutes ! Dans la Soura 14-24 là ! Nous n'avons envoyé des messagers ! A qui ? Avec la langue des Soprètes ! Pour éclairer qui les Ivoiriens ? Pour éclairer qui ? Avec la langue des Soprètes ! 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 Pour éclairer qui ? Ça s'envoie 44-44 ! C'est exactement un message pour... Mais tu sais qui est censé son nom ! C'est exactement un message pour qui ? Pour qui ? C'est exactement un message pour toi et ton peuple ! Et vous en serez interrogés ! Quel peuple ? Toi tu as du peuple du Mohamed toi ? On va voir ! On va voir ! T'as du peuple de Mohamed toi ? On va voir ! C'est exactement un message pour toi et ton peuple ! Est-ce qu'on peut ? Vous en serez interrogés ! Très bien ! Merci moi j'ai plus de voix ! Voilà ! Est-ce que toi ? Non j'ai fini mon truc ! Allons-y ! Qui sera interrogé ? Je vais répondre ! Je vais répondre ! Je vais répondre ! Nous avons fait descendre un courant arabe ! Raffa que tu avais sous la merde ! Si on s'en est tous là ! Sous-la-62 ! Sous-la-62 ! J'ai dit tout ça ! Y'a l'en-trois ! Mais il a fait des réponses ! Le courant ! Il dit que le livre ! Il dit le courant ! Pour toi et ton peuple ! Il dit le courant que pour toi et ton peuple ! Ça dit le courant ! C'est d'escrire tous les arabes ! Pour toi et ton peuple ! Qu'est-ce qui s'en va interroger ? Qui s'en va interroger ? Mais il va répondre ! Hein ? Voilà ! Vous savez déjà ! Pasteur ! Vous avez déjà posé la question ! Il va l'épouser ! Pour toi et ton peuple ! Pasteur ! S'il vous plait ! On est pour lui et son peuple ! Pour lui et son peuple ! Tu ne veux pas en avoir de ça ! Est-ce qu'on peut répondre à la question ? Est-ce qu'on peut répondre à la question ? Déjà ! Eh ! Pasteur ! Moi ! Avant de moi je suis très 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 Je suis très dur ! Je ne laisse pas passer les occasions ! D'abord ! Vous avez... Allez-y ! Vous avez... Vous avez... Vous avez fait... Des triches ! Que vous parlez ? Je peux ouvrir ? Vous avez fait des triches ! Vous avez mis un message d'abord surat 43 à 68 à 110 Vous avez couplé ! Vous avez lu encore surat de... J'ai coupé à quel niveau ? Toi dit ! Vous qui croyez avancé ! On vous regarde où il lit ! Il t'a dit ! Surat 44 ! J'ai dit qu'il y a un mot qui m'intéressait d'être affigé ! Oui ! Vous l'avez fait ! L'essentiel a déformé le sens ! Non ! L'essentiel est fini ! Voilà ! Mais j'ai dit que vous rentrez au paradis ! Allah dit que vous rentrez au paradis ! Il n'a pas dit ça ! Il n'a pas dit ça ! Il n'a pas dit ça ! Tu dis non ! Attends ! Pourquoi le monsieur aime le descendant ? Attends ! On va au paradis ! Nous sommes sur internet ! Tu dis que moi j'ai l'impression ! Attends ! On va au paradis où on en fait ! On va au paradis où on en fait ! J'ai dit ! Allah dit que vous allez rentrer au paradis ! Vous avez dit ça ? Oui ! J'ai lu ! Il dit que vous allez rentrer au paradis ! Vous ne serez pas affligé ! J'ai lu ! Il dit que vous ne serez pas à vivre ! J'ai lu ça ! Maintenant il vous dit encore que vous allez passer par l'affaire ! Pourquoi ? C'est une contradiction ! Si tu dis à quelqu'un Il ne sera pas affligé ! Râle au paradis ! Mais non ! Je m'en prie ! Je m'en prie ! Je m'en prie ! Je m'en prie ! Quand vous allez finir vous par faire vérifier ! Et je répète ça là ! Je jure par celui qui détient mon âme ! Je m'en prie ! J'ai dit je jure par celui qui détient mon âme ! C'est un homme qui détient mon âme ! Je m'en prie 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 ! Vous avez peur ! Je m'en prie ! Je m'en prie ! C'est bon ! Monsieur vous avez triché ! Vous avez dit ! Vous avez pris surat 43-68 Je l'adore hein ! Vous avez dit ! Vous avez coupé le verset en deux ! Vous avez lu point ! Afrigé ! Vous avez dit écoutez bien ! Afrigé ! Vous avez bloqué si Afrigé ! Vous n'avez pas lu ! Vous qui êtes musulmans entrain au paradis ! Vous et vos épouses ! Vous avez coupé le verset ! Vous avez laissé ça ! C'est Oustaz qui a relu le verset ! Quand on est en train de lire là ! J'ai parlé à l'oreille du Oustaz ! Il ne va pas lire la suite ! Deuxième triche ! Vous l'avez pris encore surat... Combien ? Je ne sais pas ! Surat 2... Non ! Surat 291 ! Voilà ! Vous n'avez omis de mettre le mot miracle qui a l'air nous... Et puis ça change quoi ? Ça change en tonne ! Ça change en tonne ! Ça change en tonne ! Le mot est là ! Mais pourquoi vous parlez avec ta vie où moi je parle ? On a dit miséricorde ! C'est miséricorde ! C'est miséricorde ! Je vais y arriver ! C'est miséricorde ! Je vais y arriver ! C'est surat 207 ans ! N'ont pas dit que mon mère est envoyée en miséricorde ! Je vais y arriver ! Je vais répondre à votre question ! Bon ! C'est pas miséricorde ! Je vais répondre à votre question ! Je vais répondre à votre question ! Je reviens sur le monsieur ! Le monsieur a touché en sautant de mettre le mot miracle qui est dans le... Ben c'est entre parenthèses ! Parce que s'il avait lu le mot, le signe... S'il avait lu le signe... Il y avait un parenthèses ! Est-ce que vous pouvez le dis-moi emmener s'il vous plaît ? Voilà ! Quand vous l'avez vu le mot signe, s'il avait lu miracle, on n'avait pas débattre ! On n'avait pas discuté ! On a dit le mot miracle on comprend ! Le courant dit que Jésus et sa mère sont un signe ! C'est-à-dire un miracle pour l'univers ! D'accord ! C'est vrai ! Moïse est un miracle pour l'univers ! C'est vrai ! Le musulman, quand on lit le courant, le miracle de Moïse est un signe pour nous ! Moïse n'a pas été envoyé pour nous ! Le miracle d'Abraham est un signe pour nous ! Abraham n'a pas été envoyé pour nous ! Le miracle de Jésus et sa mère sont un signe pour nous ! C'est un signe, c'est un miracle pour nous l'univers ! Mais ils n'ont pas été envoyés pour nous ! Ne confondez pas les signes qui vont être envoyés pour nous ! Moïse a fondu la mer en deux ! C'est un signe pour l'univers ! Il est encore fini ! C'est pas fini ! Moïse a fondu la mer en deux ! C'est un signe pour nous ! Tout l'univers ! Heu ! Il est fini de parler monsieur ! C'est pas un miracle ! C'est pour qui ? C'est pour quel peuple ? Je sais ce qu'il est en train de dire ! C'est français ! Voilà français ! Moïse a été envoyé pour nous ! Parlez ! S'il vous plait ! Arrêtez ça ! Laissez-moi finir de parler ! Vous ne connaissez pas ! Laissez-moi finir de parler ! Il est en train de parler ! Il est en train de parler ! Il est comme si c'est faux ! Il n'y a pas versé ! Il n'y a pas versé ! Il n'a pas versé ! Moïse n'a pas divisé la mer ! Oui ! C'est pour qui ? Non ! Est-ce qu'il n'a pas divisé la mer ? Mais qui a dit ? Mais c'est pas ça ! Monsieur ! On parle du miracle ! Le miracle là ! Qui a été fait ! Est-ce que ce n'est pas un signe pour l'univers ? Même français, vous ne comprenez pas ! On va conclure ! Un miracle ! Vous, vous, chrétiens, vous n'étiez pas la mer ! Vous avez 5 minutes ! Est-ce que Moïse a fait le miracle ? Mais quand vous lisez-là, c'est pas un signe pour moi ! C'est pas un signe pour moi ! D'accord ! Bon, vous allez conclure ! Je n'ai conclu parce que vous n'avez pas le niveau ! Voilà ! C'est pas un signe ! Vous n'avez même pas le niveau ! Même d'aide ! Moi aussi ! Ce n'est pas un signe pour moi ! Alors, vous avez le temps de conclure ! Pasteur Oli, Ismaël, tu avais la parole ! Donc, je vais passer la parole ! Ils vont passer ici ! Je n'ai même pas fini ! 5 minutes de conclusion ! Je viens verser ! C'est d'abord 5 minutes de conclusion ! Ok ! Je viens verser ! 5 minutes de conclusion ! Jean 12 verset 32 ! Jean 12 verset 32 ! Écoutez-moi ! Jean 12 verset 32 ! C'est Jésus qui parle ! Moi ! Quand j'ai été élevé de la terre, j'ai attiré tous les hommes à moi ! C'est Jésus qui parle ! Il n'est pas dit que c'était les hommes d'Israël ! Paul Jésus ! J'ai attiré tous les hommes à moi ! J'ai attiré tous les hommes à moi ! Dans Jean 16 verset 15 ! Il dit, allez partout ! Prêchez la bonne nouvelle à toute la création ! C'est Jésus qui parle ! C'est Jésus qui parle ! Lui n'est pas dans la création ! Il n'est pas dit pas ! C'est Jésus qui parle ! Il n'est pas sauvé une puissance ! C'est un simple expérimentation ! Et vous serez témoins ! Dans l'astamanique et dans la jubée et dans toutes les extrémités de la terre ! Lui n'est pas dans les extrémités de la terre ! Donc je conclue ! Ce qui me plaît ! Parce que moi ! Nous ne sommes pas habitués à faire du vacarme ! J'ai donné la preuve ! Que l'Islam, il n'y a pas de salut aux esclaves ! Parce que si votre Dieu dit que vous êtes sauvés, vous ne serez pas affligés ! Et qu'après il va vous affligés ! Il se contredit ! il se contredit et on peut se contrer c'est toujours qu'on peut pas jouer à mettre ça voilà dans cette je ne possède aucun moyen vous mettre une broche ok j'ai dit que je suis le chemin à vérité la vie donc il ne possède aucun moyen jésus lui il est ce chemin non seulement il possède mais il est ce chemin première chose on est à l'avant 385 c'est au jour de la résurrection que chacun voit sa réduction pendant ce temps là que la version n'est pas encore arrivée ou tous tous les musulmans qui sont morts ils passent en train de passer par l'enfer ensuite et des îles à 301 6 à 11 il t'a dit que ce jour de juin j'aurais pas dit c'est à l'égalité là tu m'as pas dit qu'est ce qu'il se passe voilà enfin qu'est ce qu'il se passe ensuite n'est pas parlé de huit le tiens mais là tout à l'homme au char d'attrapa dit que c'est le tout chapitre il n'a pas montré sur les chats dans les suites là parce que l'on dit les suites sont n'ont pas encore les suites et on n'existe pas voilà donc là tu m'as sorti pas le truc d'agir dans acte 1,8 dit que j'étais envoyé à tout le monde et atteint une puissance de cette expression sur vous nous sommes et moi l'assemblée d'un ajouter dans toutes les estrités de la terre moi je te montrerai ici que le courant même pas mon mais le courant mon est ce que c'était envoie à l'univers et ce que je précise bien qu'il souligne coran c'est certainement un message de toi et ton peuple et vous en sera interrogé ensuite nous n'avons fait des courant arabe afin que tu avertisse la mer des cités et c'est à l'autre qui ne peut-être que c'est un ou le courant et que l'humanité n'existe pas je me dis lui m'en remet lui est en réalité de son livre là c'est qu'on voit à qui je veux inverser la prévention indiqué ce courant le grand temps va l'humanité ça existe pas voilà donc faut déclamer maintenant il ya beaucoup de choses mais jusqu'à un islam là il n'y a pas de saluer je ne sais pas ce moment mais je suis le souhait de l'humanité soit en cinq ans je suis qu'elle avait tu sais pas du l'advertisseur est-ce qu'il te sauve pas mais oui mais quand tu avertis un enfant de 4 ans et tu se jettes dans l'eau là est-ce que tu sais n'agir pour lui de sauver non mais nous jésus lui t'avertis puis te sauve m'aumélu ne fait que t'avertis il sera quand même temps tu n'es qu'un avertisseur alors il a limité son rôle tu n'es qu'un avertisseur mais il n'est pas sauvé jésus qu'il est avertisseur puis il est sauvé en même temps voilà je vais un seul dans cette pécaminer où m'aumé dit je suis le sauveur je suis sauveur jésus a tiré tous les hommes après 59 tu as sauvé par ton sang des hommes de toute tribu de toute l'homme et de toute nation et de mener deux tu as fait de un royaume et des sacrificateurs après après 5 verset 9 tu as sauvé des hommes par ton sang de toute langue de toute tribu de toute nation là tu restes une nation mais il y a des trucs qui t'attend encore tu sois sur lui il y a une langue qui t'attend encore tu as pu encore tu t'attends donc par exemple tu es cuit voilà si tu voulais terminer je te laisse de quiconque quiconque c'est c'est par exemple c'est que c'est trop facile ça vous prenez la pensée de Jésus Jésus est venu sauver l'humanité nous ne jouons pas sur le coup que ça dise qu'il tient jésus n'est pas mort soit 459 il n'y a personne parmi les gens dit qu'il n'y a pas en lui avant sa mort c'est à quel moment il est mort il est capable de dire nous nous disons pas seulement c'est pas le fait que tu t'appelles musulmans que tu vas au paradis que tu recevues ce n'est pas ça il n'est pas si pas la loi si tu t'appelles chrétien et que tu n'oublies pas au commandement de Dieu tu ne l'as pas au ciel c'est pas nous ne faisons pas de débat des noms voilà c'est un faux débat les noms qui a donné le nom ça ça vient de qui c'est pas ça qui est important au pays tu peux t'appeler le musulman tu peux t'appeler le maman le grand imam mais si tu as du thé si tu fonds tu vas pas le musulman mais si tu vas prendre des fétiches tu vas prendre des polis est-ce que tu vas être sauvé selon votre religion et ça fait le musulman c'est à la carte de le nom et c'est ça le sauve c'est pas le nom qui sauve le sauve c'est la vie que tu mènes c'est le débat des fonds tu peux avoir une maladie tu peux avoir une maladie et puis tu fais comme si tu te sens bien plus de personnes autour de ça ok donc on a plaisir on vous remercie c'est juste que vous terminez à la maman lui-même là je veux un seul dit c'est bon un passé au moment mais je suis sauvé ça n'existe pas donc on va repasser l'assemblée ou le messier voilà c'est bien c'était déjà une fraté d'être c'est vrai que dans les atterrissages voilà donc on va saluer quand même on va s'allait se faire dire on va s'allait se faire la taille ok donc c'est ça parce qu'on vous a écouté il sera avec moi ok à l'ambileur le frère tu sais bon on était là pour parler du christianisme dieu merci vous avez dit ça ne vient pas de dieu tu as même dit le mot vient pas de dieu mais tout ce qu'il y a dedans vient de dieu tout ça et ça c'est mal dessus la mort et la résurrection des jésus qui est prétendu être votre dieu alors que dieu ne va pas ça c'est ça c'est l'idée ça c'est le vieux et son sang à couler alors que vous savez très bien dans les rites dont on parle du sang humain a pas le christianisme laquelle ils n'ont pas le sang humain et c'est l'association soit qui dit non il n'y a pas un verset ou mouhamma s'assemblent ici le souverain de l'univers il n'y a pas un verset dans la vie où jésus dit je suis le souverain de l'humanité il n'y a pas un verset dans la vie où jésus dit je suis le souverain de l'humanité ici et c'est le mot humanitaire coulée à la mission de jésus j'ai dit j'ai avertisseur maintenant tu es le souverain c'est ça on va laisser avec le souverain sur la 7 verset 158 et d'eau dit aux hommes hommes aux hommes je suis pour vous tous le messager d'allah à qui appartient la route de la route et des cieux de la terre et écoutez si vous êtes à vous comme ça aux hommes là il parle de tous tous toutes les humains soit 5 verset 16 passer si le courant tu n'as pas dit qu'on n'a pas un mot du courant pour nous passer si le courant à la guide au chemin du salut à la guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément il est fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il guide vers un chemin droit jésus le chemin non lui aussi il y avait un chemin droit c'est ce mot chemin 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 là c'est pas de ça qu'il s'agit sur la 25 verset 1 qu'on exemple la bénédiction de celui qui a fait des sommes le livre du discernement sur son serviteur afin qu'ils soient l'avenir pour l'univers c'est pas l'humanité du monde il est l'univers jésus peut pas dire le mot une belle agie ça fait pas dieu ne lui a même pas parler de ça je ne lui avais pas dit la semaine pour l'humanité mais pour le monde alors que nous savons c'est que le monde le dit c'est ça le problème c'est ça le problème c'est que nous on peut vous on a la capacité de vous écouter sans parler du coup parce que ça vous démangez vous avez la démangeaison de la vérité pourquoi vous vous deux vous deux vous êtes venu ici déjà vous avez peut-être incapable de nous donner l'origine de votre religion d'ailleurs c'est que ça vient de satan maintenant déjà le moyen par lequel on passe pour être sauvé parce que le moyen par lequel on passe pour être sauvé n'a rien à voir avec le concept des fonctionnaires du nom de votre religion votre pensée ce qui me dit quoi vous pouvez aller vous êtes chrétien parce que vous dites que ça vient de satan mais depuis ça c'est qu'il est le satan vous êtes vous êtes vous êtes ça maintenant c'est comme vous l'avez demandé claire clairement ben débat de jésus a été envoyé je suis un mot pour moi j'ai vu c'est dans ses chevaux à l'église la part de vous consoler jésus ne connaît c'est que jésus ne connaît ni les noirs moi-même moi moi l'aise dit pas encore moi les baroules donc comment vous les ivoirais si jésus a été envoyé pour vous il est moi pour vous et que c'est pas le seul moyen pour être sauvés et ceux qui sont tombés contre la vous ne répondez pas à ça c'est qu'on suivi à l'avenir en enfer donnez nous dans le courant on vous cite les messieurs mais ça rentre ici ça sort dieu la seule réunion qui a accepté c'est l'islam 2 minutes alors si c'est l'islam qui est la seule réunion c'est l'islam qui est la seule voie du salut déjà franchement soyez ordonnés surtout la discipline c'est très important parce que quand on a donné un débat sérieux éviter de distraire ici on n'est pas aux fidèles c'est ça la différence c'est qu'ici on vous a jusqu'au bout maintenant on va lire quelque chose mais c'est moi il vous met au défi voilà il prend toute la terre toute la terre mais moi il vous met au défi de lire ça si vous lisez ça il va voir ce que vous allez dire par la suite vous lisez ça s'il vous plaît non ça c'est une doléance non moi il vous donne une doléance c'est pas mon coeur c'est la conclusion oui mais on a des frères on a des frères lui et lui non attendez dans la conclusion vous avez donné des versets c'est un centre j'ai vu des salles de conférences je vais chez nous on peut venir avec des gens qui sont poléants la base au dessus n'est pas polié ah vous êtes vous êtes vous êtes tiens parce que tu es du dans ton coeur pourquoi c'est pas du ah vous que ce n'est pas du je vais donc la parole de Dieu est poli tu ne veux pas évaluer pourquoi calme toi frère je ne veux pas le couvrir je ne veux pas le couvrir je ne veux pas le couvrir voilà lui c'est la prise ici doucement ça c'est les juifs qui parlent ça c'est les juifs voilà nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite ici à Ismaël a mis 2333 ans à s'accomplir avec l'histoire de l'islam au 7e siècle de guerre courte le retard n'était pas dû à leur faute durant cette période voilà je veux savoir les juifs disent que l'islam est venu à Paris des camps l'islam 2333 ans avec l'apparition de quoi ? à l'accomplissement de quoi ? avec l'essor remis l'essor de l'islam au 7e siècle regardez nous commençons le début nous voyons que cette prophétie laquelle est prophétie ? dérissage nous voyons que l'accomplissement oui l'accomplissement de quoi ? de la promesse faite ici à Ismaël a mis 2333 ans à s'accomplir avec l'essor de l'islam au 7e siècle de guerre courte ici les juifs disent Genève 17 les détenteurs de la Torah tous Genève 17 verset 19 à 20 son accomplissement est venu à l'islam non c'est les juifs il n'y a pas que les juges non c'est les juifs voilà les juifs aussi est-ce qu'ils ont reconnu le Messie ? ah tiens on se bosse dans tous je n'ai même pas compris je n'ai même pas posé une question mais tu veux répondre allez-y on est-ce que finis voilà les juifs là ça c'est de la discrimination non finissons sur une bonne note et puis voilà s'il vous plaît finis termine on te dit ce truc les juifs qui ont reçu la Torah la Torah c'est pour les juifs tu ne peux pas dire que c'est pour lesquels on n'est pas de la Torah ils ne sont pas de l'ancien testament et du nouveau on est dans l'ancien testament la Torah les détenteurs de la Torah ils disent que l'islam est venu en fonction d'une prophétie ou pas de la Bible ou pas je peux répondre je peux répondre c'est ce qu'il veut les détenteurs de la Torah ici je donne notre commentaire d'accord mais maintenant ils disent quoi du commentaire bon ok ici notre commentaire apparemment ils disent que l'accomplissement s'est fait par la Bible est d'accord donc l'islam était prêchée dans la Bible maintenant les mêmes personnes de la Torah d'accord dans psaume 22 quand je vais c'est 16 ils disent qu'il y avait percé moi j'en discrenais pas j'ai dit ça je veux savoir si dans la Bible donc attends je finis les gens de la Torah ils sont d'accord les gens de la Torah ils sont d'accord les gens de la Torah ils sont d'accord c'est où ça j'allais ? l'islam l'islam attend nous on a fini avec vous le débat est fini mais le débat est fini l'islam attend c'est quoi ? je réponds on va avec les tout c'est bon 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 ok c'est bon il finit sa vie on s'en va il a dit comment il commence à dire c'est bon c'est bon ça c'est bon ça c'est moi qui vous le dit ça c'est moi qui vous le dit je vous l'ai dit je vous l'ai dit je suis obligé d'accepter ce que toi tu dis non vous ne devez pas être un pasteur beaucoup tolérant est-ce que moi il y a un peu quoi ? non mais on est chacun on l'a proposé on l'a proposé avant de vous croiser avant de parler avec vous là lui il est quitté loin pour venir on a débattu sur les réseaux non écoutez on a débattu sur les réseaux c'est ce qui l'a mené ici c'est notre bonne ambiance qui l'a mené ici donc normalement on doit faire tout dans la bonne ambiance mais vous c'est pas possible je ne veux pas te dire ta stratégie je ne veux vous c'est pas pour rien tout le temps tu veux te déballer je veux te travailler lui 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 t'as la pression de la c'est pas attends non faut lui demander t'apprends lui t'apprends lui t'apprends lui moi je t'apprends lui non moi il veut nous avoir reçu t'apprends lui j'ai lu non je sais à côté j'ai lu le verset moi je veux qu'il l'aise aussi je sais pas il veut que lui me le dise non ah moi je ne vais pas reçu Non, moi j'ai joué le jeu, j'ai lu, mais tu lis ça. Il va pas lire pour toi ? Ça fait de l'Isafeu. Entre père et fils. Non, faut me donner l'autre des livres. C'est mon fils. Laisse-tu pas faire ça. Faut me dire des livres. Bon, mon fils, il faut lire. Ah, donc quand c'est comme ça, il peut lire ? Faut lire, il faut lire. Faut lire, vous pouvez. Oh, ok. Quand c'est comme ça, là, il peut lire ? Faut lire. C'est en caméra ou c'est en caméra.